Let's go ! Coucou les gars ! Mais y'a personne ? Bah oui bah attend ils vont arriver Mais là y'a personne mais y'a les gens qui regardent la rediff Ah bonjour les gens qui regardent la rediff ! Tu vois y'a des gens Yo 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 Y'a personne, pourquoi tu dis yo ? Mais j'attends qu'ils arrivent, j'attends qu'ils arrivent Ouais j'avoue y'a personne Personne, on est tout seul Bah attend ils arrivent quand les gens, pourquoi y'a personne ? C'est des bisous en attendant Euh Elsa, ils sont déjà là là Regarde le chat Je crois qu'ils sont là Je crois que ça va parler de bisous, ils sont arrivés en masse Lyons le chat, ça dit quoi les gars vous allez bien ou quoi ? Ça dit quoi les BG ? Tu peux leur dire bonjour hein Bonjour, pardon, désolé mais tu crées si fort que je me dis que c'est bon Oh non pas lui Oh pardon Comment ça ? Oh non pas lui Oh les batares En fait ça y est, en fait t'as récupéré ma chaîne Non mais parce que c'est vrai que les gars Le dernier live sur ma chaîne YouTube Y'avait que Elsa, moi j'étais même pas là C'est ta faute hein, c'est pas moi qui ai décidé Non mais je te rends compte, je t'ai laissé ma chaîne YouTube En vrai J'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais pu te faire ban Oh j'aurais tellement du fait pas qu'on me venger En vrai t'aurais pu, t'aurais pu, t'aurais pu détruire ma carrière C'est G, merci pour tes 20 euros Merci beaucoup frérot Pourquoi tu mets le micro là, on y voit rien Mais je mets le micro là parce que comme ça on entend bien Tu veux que je le met tout sinon ? Là ? Mais il est trop haut Ah il est trop haut d'accord Vas-y mets le là Vous nous entendez les gars ? Au pire il est bien là En vrai Tant qu'à faire Noah merci pour tes 1 euros mon petit Noah Aïe 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 Bon les frérot, vous l'avez compris Aujourd'hui je suis pas tout seul Je suis avec Elsa On va jouer à 60 secondes On doit, on doit gagner une partie sur ce jeu Je n'en peux plus J'ai l'impression que c'est plus dur que trouver le Draco Feu Shiny Non en vrai non Rien ne sera plus dur que trouver le Draco Feu Shiny J'avoue Là en plus c'est vraiment tes décisions qui en font le truc Oui c'est ça Là c'est pas que de la chance C'est pas 100% de la chance Là je peux On a fait la pire chose en faisant ça à deux non ? Imagine on est pas d'accord ? On va se détester Bah on va s'embrouiller Tu vois il va aller faire ça machin Tu vois j'avais raison C'est qui qui l'avait dit ? Je te l'avais bien dit Sabrina merci pour tes 7 dollars canadiens Vous êtes tellement cute ensemble Je vous adore tellement En vrai je trouve pas tellement Non moi non plus Encore Moi et ma canette de coca J'avoue on est cute Moi et Elsa J'avoue moi Avec ton portoclet Non pas trop cute Gaëtan Merci pour tes 5 euros Oh le bâtard Dommage Dommage qu'est Miche Miche Dommage qu'est Miche Miche Ouais Gaëtan 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 Attends il y a deux Gaëtan Miche Fait test Granny 3 Elsa T'as envie de test Granny Elsa ? Non j'ai pas envie de test Granny Tu sais c'est quoi ? Oui je sais c'est quoi C'est quoi ? C'est un truc d'horreur encore Ok J'en peux plus tes trucs d'horreur Sinon j'ai un jeu J'ai un jeu il est trop bien Hum C'est pas une note à 310 ? Non mais les gars c'est impossible Elsa je ne lui ferai plus jamais jouer à un jeu d'horreur Si toi tu sais pas tenir des promesses Non mais c'est pas une promesse que je fais Hum Mais c'est juste que C'est pas possible Hum C'est pas possible Ou alors Ou alors Il y a peut-être moyen Si tous les jours Vous la spammer En DM Insta En mode Elsa Jouer un jeu d'horreur avec Miche Miche Stopp-les en live Ça Laura merci pour tes 10 euros Coupe le gol Merci beaucoup Laura Merci Guillaume pour tes 5 euros Joseph Mais je vois pourquoi tout le monde dit qu'on est trop mignon Et tout comme ça Je déteste en plus Les gars je vous dis Ça fait longtemps qu'on n'a pas live à deux C'est quand on est dans les deux ? C'est quand je regardais tes vidéos ? Ouais Ça date de fou Ça date de fou On n'a pas live à deux Sauf que les gars depuis notre dernier live à deux L'ambiance a changé Maintenant Il n'y a plus aucune cohésion Il n'y a plus d'amour Il n'y a rien On se hait Mutuellement C'est juste pour le buzz en fait Merci à un Jojo fan Merci pour tes 1 euros Merci Flux Juju Amine Le kart qui gagne c'est moi Oh la mytho Je me fais rouler dessus Je me fais rouler dessus Ecoutez moi bien hier les gars Je vous jure Je vous promets Hier Elsa Pourquoi tu fais déjà genre ? Mais parce que je sais Parce que je sais J'ai encore le sub d'hier Bah oui c'est réel Ce que je vais dire c'est réel Ce que je vais dire c'est réel Les gars hier Elsa Me faisait la gueule Parce qu'elle perdait la Mario Kart Arrête de mentir Je te faisais pas la gueule à toi Je faisais la gueule parce que je voulais plus jouer Oui Ça et en plus faut voir quand elle joue à Mario Kart les gars Comment elle fait que d'insulter Faudra qu'on fasse un live Mario Kart à deux Je suis pas sûre que ce sera adapté aux gens qui ont moins de 14 ans Parce que vraiment Mais vraiment elle fait que d'insulter Le pire c'est qu'elle aime pas insulter Du coup elle l'insulte et après elle fait Non non pardon pardon je voulais pas dire ça Merci Rust pour tes 5 euros Je ne sais pas quoi dire Bah super Merci Laina Merci la casa des papels Michou le mytho Mais comment ça le mytho ? J'ai rien dit Elsa ça fait 10 fois que je te fais coucou Coucou T'es sérieux réponds à Michel Coucou Michel Non je sais pas faire coucou synchronisé Attends j'avoue C'est trop bizarre Les gars faites coucou mais avec vos deux mains en même temps C'est les pires coucou du monde Bref On commence à jouer Sachant que les gars Moi j'ai fait le tuto donc ça y est j'ai compris comment ça marche Ouais c'est vrai C'est vrai que du coup toi tu m'as même pas laissé jouer Tu m'as même pas laissé jouer T'as live toute seule sur ma chaîne J'ai trop le seul Merci pour tes 5 livres mon pote ça va faire de la lecture là Lise ce qu'il a dit plutôt Michou t'as la meilleure meuf de France Prends soin d'elle Ah ça t'aime bien ça hein Rust merci pour ton sœur frérot Elsa tu manques à la E.B.F. C'est quoi E.B.F. C'est la E.B.F. C'est la E.B.F. C'est vrai La E.B.F. Parce qu'ils ont fait un groupe et tout ils sont trop choupis Ah c'est vrai De fous Et tu parles dans le groupe et tout des fois Bah j'avoue ça fait longtemps que j'ai pas allé Bah tu étais en train de me remanquer Mais parce que avant j'ai allé à 4h du matin La E.B.F. c'est la Elsa Bois Family Bah oui Ouais c'est ça frère C'est E.D.F. de Wish La blague était si nulle C'était mauvais C'était mauvais Ok bon euh changeons de sujet J'ai lancé le jeu Elsa Ah pourquoi il ressemble à ça ? Ça ressemblait pas à ça moi quand je fais J'avoue même moi je sais pas pourquoi Ah mais c'est parce que j'ai une partie qui est pas finie en fait Ah Ouais on s'en fout hein On recommence Oui on fait commencer On fait commencer On commence une nouvelle partie Evidemment Donc les gars Pour que ça soit très clair pour tout le monde Elsa ton niveau sur 60 secondes S'arrête au tutoriel Magnifique Moi je pense que vous savez hein J'ai déjà fait pas mal de parties T'es prête on commence ? Le son c'est bon ? C'est bien le son non ? C'est trop fort ? C'est pas assez fort dites nous Merci Stelina pour tes 10 euros Elsa fait partie des croutons T'as vu ça où ? Croutons Elsa Tu veux faire partie des croutons ? Moi je suis là une pièce rapportée T'es la pièce rapportée J'ai une pièce rapportée Je suis un crouton rapporté Croutons rapporté Elsa les gars Stelina merci pour tes 10 euros Ryan va sur ton france suisse Pas assez fort Pas assez fort C'est pas assez fort le son Demande à Elsa si elle préfère KFC ou Ou quoi ? Je vais pas lire j'ai pas mis une Elsa tu préfères KFC ou KCDQ ? Tu connais Tristan ? Je connais pas Tristan Elsa merci pour tes 5 euros C'est pas Elsa Bah si c'est Elsa Bah si c'est Elsa Vas-y c'est Elsa Pas assez fort Un peu plus fort le son Ah ouais plus fort ? Euh vas-y bah je vais mettre plus fort Bah je peux pas C'est à fond Les gars c'est au max Je peux pas mettre plus fort Désolé Désolé c'est vous augmenter le son Mais du coup on va vous crier dans les oreilles Bon C'est parti Commencez Commencez Euh on prend qui en personnage principal ? Ted ou Dolores ? Ted Pourquoi Ted ? Je sais pas Ok on prend Ted Il est petit Je me dis s'il doit se glisser dans des tuyaux et tout Non ? Ok euh T'es sûre que tu connais le jeu ? Non T'es sûre que tu connais le jeu ? Non vas-y Ted Ted on prend Il est petit il se glissait dans des tuyaux Moi j'ai pris Ted quand j'ai fait le Ok on prend Ted Non mais viens on prend Dolores J'ai déjà pris Dolores moi Et tu casses les couilles on prend Ted On prend Dolores Non on prend Ted T'as choisi Ted en premier On prend Ted On prend Ted Ok Alors les gars je sens que ça va pas aller On va faire que s'embrouiller Euh Difficulté J'ai une question Le chat on joue en quelle difficulté ? Parce que d'habitude je joue tout le temps en Tsar Bomba Sauf que j'ai jamais gagné frère et j'en peux plus Je commence à saturer les gars Donc est-ce qu'on continue en mode Tsar Bomba ou on tente Fatman ? Merci Paolo j'ai trop mal je viens de faire 60 pompes Très dur, facile, moyen, facile, normal, la qualité, moyen, yo, yo, MDR, moyen, non Non Ok Ok Tsar, moyen Elle est en fin d'Alzheimer Ha 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 Elle du milieu, Ramadan, le plus facile, Tsar Batman J'avais fait Batman Batman Pourquoi Batman ? Elle dit n'importe quoi Non j'ai tout Facile La qualité va pas Tsar, dur vous êtes trop beau Comment tu veux en fait Normal, moyen Mais je veux-tu même faire coucou Mais tu veux-toi Moyen Facile Bon euh Du coup c'est pas très clair en vrai Lélé merci pour que t'as un euro Moyen ? On fait en mode moyen ? Moyen ça me va bien donc j'avais choisi de faire moyen la dernière fois En vrai moyen c'est bien Moyen c'est bien Je pense que moyen c'est pas dégueu Tsar Bomba c'est vraiment trop hardcore Et j'ai une question Faut que je parle là Les lunettes que Inox m'a reprise On est d'accord il les a volées à la base C'est pas les cèdes Mais on est d'accord Je crois aussi que c'est les miennes On est d'accord c'est pas les cèdes Est-ce qu'il y en a qui ont l'extrait ? Je suis persuadé Moi je suis persuadé que c'est un abonné C'est un colis d'abonné Les gens ils ont dit j'ai vu Est-ce qu'il y en a un qui a l'extrait ? De ça ? Bref Oui bref Euh Elsa vient enfin en mode Fatman Ok Fatman c'est pas Parce que d'habitude je fais Tsar Bomba Mais j'arrive jamais à gagner Viens on fait Fatman Donc viens on essaye de gagner une fois Après Tsar Bomba on dit on tente le challenge quoi Tu veux tenter le challenge ou quoi ? Je sais pas je sais pas Moi j'ai jamais joué J'ai jamais joué Je prends pas cette décision tu la prends Hop Choisis Ok on va pas en mode Fatman On va pas en mode Fatman Stelina merci pour tes 5 euros Déjà en mode comme ça c'est déjà très très dur Hum C'est parti Commencez C'est parti Oh merde attends tu veux contrôler ou pas ? Non tu contrôles Tu veux récupérer les trucs ? Ok d'accord Il faut que tu trouves le kit, le masque à gaz, la hache Tous les trucs un peu important Non non il est tout de suite là La hache Ah mais je peux pas prendre Ah mais c'est pour faire une exploration au début Ah mais y'a pas ça en mode Tsar Bomba Ok là y'a Dolores Ok ok c'est parti Dolores Lampes torches Lampes torches Je prends l'harmonica L'harmonica ça peut servir De l'eau Oui mais je peux pas il faut que je dépose Ah oui c'est vrai c'est vrai Y'a de la soupe juste derrière Oh attends y'a la valise juste là Valise Hop y'a Timmy Timmy c'est important Des soupes Ok on prend des soupes Hop c'est bon on repart Mais la radio et tout t'as retenu à ZT ou pas ? Dans le salon c'était la hache La hache La hache ouais le livre Le livre Le livre bien vu Elle rentre pas elle rentre pas Euh le jeu de cartes Vas-y 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 Non non attends on va quand même prendre Mary Jane Mary Jane quand même c'est important Une bouteille d'eau au passage Une petite soupe Pendant on a pas d'eau là Non on a pas d'eau c'est ce que je t'ai dit Putain merde Il est où le masque à gaz et tout ? Attends Le kit Insecticide De l'eau T'as vu la radio ? Oui la radio est là-bas On va prendre le masque à gaz et la radio Vas-y la radio tout au fond Cours 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 Elle est là Masque à gaz elle est où la radio ? Y'a un cadenas Un cadenas prend le cadenas Une bouteille d'eau Oh sa mère sa mère sa mère sa mère Vite 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 On a eu chaud On a eu tellement chaud Elsa check On est des boss On est des boss Tu m'as trop bien bivé Une bouteille d'eau ? Non je crois que j'en ai repris Je crois qu'on a 3 bouteilles d'eau et 3 soupes 3 bouteilles d'eau je suis pas sûre Barry au bas Jour 1 attention 3 bouteilles d'eau et 4 soupes Mais attends mais On a le flingue ? On a le flingue ? Mais Elsa on a tous les objets Elsa Hum Tu sais qu'il nous manque que les munitions Il y en a tout Mais on a pas pris le flingue si Mais what the fuck ? Mais attends mais on est trop bien Mais attends mais on est trop trop bien Il nous manque juste les munitions et le jeu d'échecs Ah oui on a pris le jeu de cartes Et ça c'est quoi ? C'est l'insecticide On l'a pris ça ? Trop important Bah oui on l'a pris je m'en rappelle je l'ai pris Ah On a tous réussi à atteindre l'abri Attends c'était moins une Nous ne saurons pas avoir emporté ses provisions dans l'abri Mais on ne va pas se plaindre il aurait fallu faire un inventaire on n'oubliera pas la prochaine fois Ah c'est juste qu'il nous en fait Il y avait le flingue dans le fusil Ouais Dans l'abri Mais attends incroyable euh Il y avait le flingue dans le fusil j'ai dit Attends j'avoue incroyable Incroyable Tu sais que c'est la première fois que ça me le fait ça Bah c'est parce que c'est en... Ah c'est parce qu'on est pas en mode ça rebomba Oui c'est pour ça Mais en fait ça rebomba ça veut dire c'est vraiment hardcore C'est le pire truc Non mais parce que là tu sais qu'on a vraiment On a quasi tout Ouais on est bien Mais en vrai on a trop géré parce que j'ai eu le temps de prendre le cadenas Ouais Le kit, le masque à gaz, les trois gosses, la valise, la radio, la hache, le... On a tout pris J'avoue le verre On a tout pris Regardez moi ça L'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise Ah mais il y avait un truc Ah non c'est la carte On avait oublié la carte normalement Ah putain ils nous ont donné la carte Ils nous ont donné la carte et le fusil Mais on a trop de chat mais c'est incroyable Il y avait la carte dans la valise Incroyable Mais incroyable hein Nos étagères sont remplies de boîtes On va manger les boîtes dans Mère sous les boîtes Ok c'est parti Elsa début de l'aventure Euh tu sais quoi je te laisse guider Ok Moi je t'aide pour les choix Ouais non c'est bon On a pas besoin de manger Ça va jour 1 Ils ont tapé un McDo à midi Ils ont tapé un McDo à midi Ça va Jour 1 Pas facile de garder le moral dans cette situation Pourvu que cette histoire ne dure pas On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable Que notre petit abri douillet Et il y a un chat qui déchasse une souris Ok Super intéressant Super intéressant Je veux à chaque fois que tu décrives les dessins Pas de soucis Et il y a un chat Jour 2 Début de barbe pour Ted J'ai même pas remarqué Pas mal Ted il a une secoupe de cheveux Être enfermé dans un abri si étriqué déprimerait Mais le plus gred Le gai de le Pfff Même le plus gai des lurons Qu'est-ce qu'un luron ? Tu sais c'est quoi un luron ? Non Les gars qu'est-ce qu'un luron attention C'est quoi un luron ? Test de culture générale ? C'est quelqu'un de... C'est un fou non ? Je sais pas Ah ouais ? Non j'en sais rien Gardons notre calme et attendons les secours Ils arrivent bientôt C'est un oiseau à skip Ah c'est un oiseau ok Pour une intégration Ted dit qu'ils ne vont pas s'inquiéter pour lui Un insecte Un insecte ? Une hache ? Une hache ? Un chenapant Oui moi j'aurais dit un chenapant Genre un truc comme ça Un petit chenapant Personne décidée et énergique Ça me fait trop rire Décidée et énergique Ils sont tous allés sur Wikipédia Ah j'avoue Ils disent tous Personne décidée et énergique Ah les gars vont me terminer Ils reviennent C'est pour ça ils prenaient du temps à répondre Oui oui c'est ça Oui donc c'est un chenapant quoi Ouais c'est ça Ok Aucun soucis n'a osé se mettre en... Oh la la En travers du matin aujourd'hui Aujourd'hui Dolores n'a pas fait de vagues En parfait petit loup veteau Ah loup Timmy est un loup veteau On va jurer Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a Il a même l'air joyeux Timmy ça a l'air vraiment d'être le meilleur Let's go Et par contre tu sais que t'es pas obligé de tout lire Oui mais j'aime bien D'accord Personne ne mange Vous avez grillé un McDo il y a deux jours Calmez-vous Voilà on est d'accord Notre quartier est toujours à dire Ok est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition directe ? Bah ils disent que c'est un peu prématuré quand même Oui mais on a un masque à gaz Moi je les ferais pas sortir aujourd'hui Vous me dites qu'ils sortent Moi je dirais ils sortent pas Vous vous en pensez quoi le chat ? Moi je pense qu'on peut les envoyer direct Mais on est blindés Oui mais on est blindés en tout mais pas en provision Regarde on a que trois bouteilles d'eau On les envoie ou pas ? Oui non Non oui non Moi je pense qu'on peut envoyer quelqu'un direct en expédition avec le masque à gaz Ok vas-y On envoie qui ? On envoie Bah ça c'est demain qu'on verra Parfait Oh purée C'était une journée comme une autre C'est alors que Mary Jane a mis les pieds dans le plat Elle nous a dit que c'était son anniversaire Mais qu'elle ne voulait pas de cadeaux vu la conjoncture actuelle Bah c'est pas Mais ce n'est pas elle qui décide Nous allons lui offrir quelque chose qu'elle le veuille ou non reste à trouver quoi Ok magnifique Faut faire un cadeau à Mary Jane Elsa C'est juste qu'on aura plus on est d'accord Euh je pense qu'on l'aura peut-être plus ouais Ouais frère on va lui offrir les jeux de cartes hein On est d'accord De toute façon qu'est-ce qu'elle va faire d'insecticide et de kits médicaux Après on peut lui offrir l'insecticide et comme ça elle crève On est plus que trois et on fait des économies de provision Bah à ce moment là fallait pas l'emmener dans l'abri hein Voilà On lui offre les cartes ? C'est bien en fait le cas pour Mary Jane Let's go En vrai jeu de cartes ça va En plus elle va être contente du coup on lui fait un cadeau Parce que d'habitude euh J'ai déjà eu cette question je mets toujours non Ah on peut lui On peut ne pas lui faire un cadeau ? Bah oui Ah mais on lui fait pas de cadeau alors Bah pourquoi ? Bah ça va elle jouera aux cartes après avec tout le monde Elle va pas jouer aux cartes toute seule dans son coin Oui mais on lui offre les cartes et comme ça quand on joue aux cartes elle dira C'est mes cartes Est-ce qu'on va pouvoir jouer aux cartes après avec ? Parce que sinon ils ont rien pour s'amuser quand même hein Si ils ont un harmonica Ah ouais vaut mieux de lui offrir les cartes Vas-y t'as raison Allez les cartes on lui offre les cartes Allez on lui offre les cartes Mary Jane on lui offre des cartes Elle va être contente Est-ce qu'on les a encore les cartes du coup ? Ouais je sais pas si on va les avoir On les a encore ! Bah voilà au moins elle est contente Mary Jane adore les cartes On pensait qu'elle jouera aux solitaires toute la journée mais elle préfère y lire l'avenir Mais attends mais elle va devenir voyante Elle va peut-être nous aider plus tard en tant que voyante On va peut-être nous dire Et oui on sait pourquoi ils sont dans un abri déjà ? Oui parce qu'il y a une bombe nucléaire je crois Ah une bombe nucléaire ok Je crois Euh Ted rêve de quelques gouttes d'eau Bon ils ont tous un peu soif on s'en fout hein Ouais 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 on s'en fout 4 jours les gouttes d'eau Elle dit ça en buvant son coca Ouais on leur donne rien à voir hein Euh on envoie qui ? Moi je dis on envoie Timmy Ouais je suis d'accord Timmy il était trop chaud Serre moi la pince On envoie Timmy On envoie Timmy en expédition Timmy je rêve ou il est en pantoufles Par contre il aurait pas pu partir en basket ou non ? Attends c'est vrai Il est en crocs Timmy Écoute j'ai joué au moins plus de 15h à ce jeu Et j'ai jamais remarqué qu'il était en pantouf Euh on lui met la valise ou pas ? Parce que la valise il peut emporter plein de trucs Mais après il peut la casser Non je pense on lui met que le masque Que le masque ? On lui donne pas une petite carte un petit livre ? Un livre de scouts ? Bah dans ces cas là faut lui donner la valise Comme ça En fait soit on lui donne la totale Genre on donne la valise, le masque, le livre et la carte Soit on lui donne rien Bah alors on lui donne juste le masque au début non ? Je pense que le masque pour l'instant c'est pas mal ouais Parce que si on lui donne tout en fait le problème c'est qu'il peut nous péter des trucs Ouais Alors qu'on a juste besoin d'un peu de ressources Ouais puis en vrai c'est le début Ouais non on lui donne juste un masque Voilà juste un masque c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien On est d'accord On est d'accord Allez Timmy ! Timmy il est qui part Il est plus là Ok je te laisse lire Viens on fait un jour un jour Ok Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas ? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Ted pas à nous Il faut qu'il boive rapidement On est au jour 4 Mais tu sais que ça t'es pas obligé de tout lire Mary Jane n'arrête pas de s'évanouiller Il faut le trouver avec quelque chose à boire et vite Dolores on va pas tenir longtemps sans eau On leur donne de l'eau déjà ? Non Non demain demain Jour 5 Ça va Dolores elle a un rouge à lèvres bien fluo là Ah mais on peut y voir déshydratation Ouais C'est incroyable Normalement déshydratation il faut donner de l'eau mais ils peuvent se retenir Ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète Mais on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir Est-ce que notre maison tient toujours ? Est-ce qu'il va falloir s'exiler et voir pire partir à Toronto ? Bah Toronto ça a l'air pas si mal que ça On est d'accord Toronto c'est d'art C'est d'art Toronto Et une petite voiture Ok let's go J'arrive pas à voir où est l'avant Je pense que c'est l'avant de la voiture Mais non l'avant c'est là et l'arrière c'est... Ah non Oh attends attends Les gars où est l'avant ou est l'arrière de la voiture ? Débat Débat parallèle Moi je dis l'avant c'est les phares non ? Moi pour moi... Merde Moi pour moi l'avant c'est là Il est à droite ou à gauche l'avant pour vous ? Moi pour moi l'avant il est à gauche Pour moi l'avant il est à droite Oh la vache personne est d'accord Personne est d'accord Moi pour moi l'avant il est à gauche hein Genre... Ah non mais j'avoue c'est dur Pour moi c'est les flashs mais j'avoue je sais pas Pour toi c'est ça l'avant ? Non non L'avant il est à gauche Droite Euh le chat on vous a pas demandé votre avis politique hein C'est quoi ce chat là ? Non mais on est où ? On est où le chat ? Non bah je sais pas Bon Bref C'est pas le sujet C'est déga les gars J'avoue Mais j'allais faire une vague trop nulle Ils ont l'air de s'ennuyer Jouer aux cartes Faites quelque chose Pourquoi t'as gardé ton tablier Dolores ? Ça les gars c'est approximativement moi quand je passe une journée avec Elsa Non C'est bien de penser au déménagement Oh ils ont tagué ! Mais on en reparlera après être sorti d'ici Ouais ils ont fait un petit tag jaune Il ressemble à rien Ouais je sais pas à quoi ça sert On dirait que Ted a déjà un pied Bon allez il faut leur donner Oui là il faut leur donner à boire Il faut leur donner à boire Hop par contre à manger ils vont encore se retrouver Oh putain ça commence mal Quelque chose nous regarde du coin de l'oeil Un rat peut-être Une chose qui ressemble à un rat du moins Un rat bien nourri C'est un gros truc Euh... Est-ce qu'on le bute ou on... Tranquille ? En vrai on a le flingue et la hache On peut peut-être se permettre d'utiliser la hache Moi je dirais la hache Comme ça même si on la casse on a toujours le flingue Ouais mais le flingue on a pas de mission non ? Ouais mais au moins le flingue ça peut faire peur à des humains Ouais c'est vrai C'est dit merci pour tes 20 euros merci beaucoup Bravo pour les 10 millions pour la vidéo 24 heures service d'Elsa Quoi ? Elle a 10 millions de vues ? Hein ? Vous rigolez c'est une blague Non mais je crois qu'elle avait beaucoup de vues La hache Hache Oui la hache je suis d'accord la hache La hache on utilise la hache C'est parti on utilise la hache Elsa Let's go Fumons ce rat là Ah ouais elle a vraiment 10 millions de vues Mais wesh la vidéo Putain bah attends ça va abuser Bah les gars euh Je pense que vous avez capté mais l'épisode 2 arrive bientôt Euh la casa des papels Merci pour tes 2 euros Bobby encore avec Bobinette Euh non malheureusement là Ils se sont quittés les deux C'est qui Bobinette ? Tu sais pas c'est qui Bobinette ? Non je connais Bobby mais pas Bobinette Bah là c'est honteux Bah tu me présentes pas aussi toi Bah ouais mais en fait ils se sont quittés depuis euh longtemps en vrai Bah alors pourquoi tu me dis je suis choqué ? Bah quand même elle est connue Bobinette Bah je connais pas Bobinette Leïda Merci le loulou Bon euh J'ai l'impression que tout le monde va bien Donc je pense que le rat on l'a fumé On ignore ce que c'était mais on l'a tué Enfin presque Oh Comment ça presque ? Ça ça fait peur Bon euh Ils ont tous plus soif Les rations Pour l'instant on va garder Ouh Ouh C'est ça C'est ça On a eu une bien curieuse visite aujourd'hui Deux hommes se tenaient devant nous L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop En entrejouquant de pierre ça faisait tout Tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval Un Il disait être en quête d'une coupe magique Mais qu'ils s'étaient perdus Oh ils ont l'air chelou frère Ouais ils ont l'air chelou On leur donne rien du tout Ah ouais ? On va ajouter un oeil à notre carte pour continuer leur quête Mais non faut leur prêter Pourquoi ? Mais ils veulent juste jeter un oeil Donc ils vont pas la casser Et peut-être ils vont nous donner un truc en échange Mais imagine ils se barrent avec Mais ils sont bizarres Regarde ils cherchent une coupe magique Qui cherche une coupe magique ? Bah Harry Potter Touché ? Allez on les aide Ah on les aide ? Mais bien sûr qu'on les aide Moi je suis pas d'accord On est gentils Je pense qu'ils ont niqué la carte T'as raison Tu vois elle va bien la carte La carte va bien Elsa Oh bah voilà Tu vois ils nous ont donné un jeu d'échec Ils sont trop gentils C'est un jeu de dame Le jeu de dame Pourquoi on dit jeu de dame et pas jeu d'homme ? J'en ai aucune idée Bah voilà Moi je me pose des bonnes questions Donc on leur a laissé jeûner Ils nous ont remercié Ils nous ont offert des provisions Des provisions ? Non mais les provisions c'est le jeu de dame T'aide à le vendre qui gargouille Bon on peut encore se permettre de pas leur donner Pendant Timmy ça commence à dater C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit Il faut dire que le confinement n'aide en rien Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode Ah ils se sont disputés ! C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit C'est réel C'est réel Pourquoi tu m'as regardé comme ça ? Elle commence à tout décoiffer Mary Jane Ah ouais ? Regarde Ah oui j'avoue Et elle a de la soupe à la tomate dans les cheveux Alors qu'on lui a pas donné de soupe à la tomate On lui a pas donné de soupe à la tomate Elle les a volé ? Ouais bizarre Notre dispute a pris fin Pourvu que ça dure Ah ça va mieux Euh jour 8 on leur donne peut-être à manger non ? On attend pas le jour 10 ? Euh Jour 10 ils vont peut-être crever quand même Ah ouais ils vont crever tu crois ? Une fois j'ai réussi à attendre jour 10 mais bon Bon bah vas-y on leur donne Après c'est juste n'a pas mangé on voit pas ils sont en train de crever la dalle Ouais à faim n'a pas mangé C'est vrai t'as raison On peut se permettre on attend encore un petit peu Regarde va sur eux ils disent quoi ? Soif, faim Oh ils disent pas déshydratés, affamés Ouais ça va ça va On attend un peu ? Euh après ils disent jamais affamés hein On attend un peu mais je pense que c'est le dernier jour on attend Ah bah tu t'as pas une idée alors Oulala Quelle frousse lorsque notre carte s'est brusquement détachée du mur aujourd'hui Notre abri serait-il hanté ? En tombant elle a révélé un coffre caché derrière Est-ce qu'on l'ouvre ? Il y a un coffre derrière la carte Elsa Oulala Il y a une tête de mort dessinée On l'ouvre ou pas ? Oui mais la tête de mort je pense que ça veut rien dire Hummm Tu dirais quoi toi ? Moi je pense qu'on a rien à perdre Tu pense qu'on a rien à perdre ? Et au pire s'il y en a un qui tombe malade parce qu'il y avait un truc chelou dedans on a un kit Imagine il y a un des gens qui viennent et qui nous volent tout C'est un coffre-fort Imagine il y a quelqu'un caché dans le coffre-fort Bah dans ces cas-là Dans ces cas-là 8 jours dans le coffre-fort il est en très mauvais état Personne ne se souvient à l'avoir mis là mais il a l'air facile à ouvrir Attention Il y avait quoi ? Ok On a les munitions ! Oh ! On a les munitions ! Oh let's go ! On ne sait pas pourquoi la carte est tombée mais c'était une chance On a trouvé quelques ressources à l'intérieur On a les munitions Elsa Ok on est chaud Ouais enfin je suis chaud parce que toi tu étais clairement pas d'accord à l'ouvrir Euh Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir Faut peut-être leur donner à manger là Ted a l'air très faible Ok on leur donne Même peut-être à boire là non ? Ouais ils sont déshydratés Faut leur donner à boire je pense Encore ? Ça fait 4 jours ils n'ont pas bu quand même Vas-y donne à boire Putain par contre c'est la merde là les gars Timmy revient peut-être à un moment Imagine il est mort Ah ! On avait passé de belles vacances au lac l'été dernier Si seulement on pouvait y retourner Eh ! J'avais raison Quoi ? Il y avait la voiture on n'a pas vu Ah il y avait encore la voiture merde Je crois que j'avais raison pour le genre Merde j'ai pas regardé Oh ! Timmy ! Timmy il a une sale tête Ouais j'avoue Non mais il est juste fatigué En vrai il est pas malade Il est juste fatigué Il nous a défoncé le masque à gaz Il a niqué le masque à gaz Et il a ramené quoi ? Attends mais il a rien ramené là Il a rien ramené du tout Il a ramené le poteau Non Mais dis pas qu'il a ramené qu'une boîte de soupe Il a ramené une boîte de soupe Ah une bouteille d'eau Ah une bouteille d'eau C'est tout ? Bah c'est tout Tout ça Timmy est affamé Timmy est très fatigué On lui donne à manger ou pas ? On lui donne à manger ou pas ? Ouais quand même il a ramené Il a une sale tête J'avoue que là Je pense qu'il a des crocs Il a pas ramené grand chose J'ai vu un truc dans le tuto Si tu leur donne pas assez à manger Ils vont tomber malades Et ils vont avoir encore plus faim après derrière Ah ils peuvent tomber malades ? Parce qu'ils mangent pas assez Parce qu'ils mangent pas Ouais Et en gros Et quand ils sont malades Ils ont plus faim et soif Putain je savais même pas ça Bah tu vois Ok je savais même pas Donc vas-y on lui donne un tuto On va lui donner à manger Pour pas qu'il tombe malade Euh on renvoie quelqu'un en expédition ? À Pense on a plus de masque à gaz C'est peut-être risqué Faut peut-être attendre un peu Ouais faut peut-être attendre un peu On va attendre un peu avant d'envoyer quelqu'un Euh Oulala La situation est simple On s'ennuie Il ne se passe rien On a besoin de s'amuser La solution parait également simple Quelqu'un pourrait nous jouer de l'harmonica Elle elle fait du saxophone Mary Jane elle fait du saxophone Ouais mais elle joue bien du saxo Bah elle sait jouer non ? Pourquoi ? C'est pas une décision importante ici ? Je pense pas Bah on fait Mary Jane non ? Vous en pensez quoi ? Ouais j'avoue C'est vrai que c'est pas grave On se prend la tête pour rien là C'est un truc de ouf Mais j'en sais rien Peut-être il y en a un Il va casser les oreilles de tout le monde Et tout le monde va être fatigué Moi je dis Mary Jane Elle a l'air de Ok tout le monde dit Mary Jane Bah vas-y on fait jouer Mary Jane Je ringole à cause de l'harmonica Il y en a un qui meurt Genre il est malade Ok Tout le monde va bien Par contre j'y souris pas beaucoup Ouais Ça leur a pas remonté le moral Mary Jane s'est portée volontaire avec enthousiasme Son tuba lui manque manifestement beaucoup Oh tu vois ? Elle a passé des heures et essayé de se rappeler des chansons qu'elle jouait Au bout du compte Cela l'a tellement fatiguée Qu'elle s'est simplement endormie sans jouer Ah Bon bah ça sert à rien Ouais ça sert à rien que dalle Euh Ils ont tous un peu faim Mais ils ont mangé au jour 9 Donc on va pas leur donner Tim il a vraiment besoin de manger Il a mangé hier Ouais ouais il abuse Là il abuse Attends regarde Bon ok Regarde sur sa tête Non mais ça mettra toujours faim Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et commencer à obtenir des réponses On utilise On utilise la radio ouais Evidemment Ah là j'aime bien Là j'aime bien Et en vrai là les gars on est trop bien On a la radio Personne qui est malade La carte La lampe torche On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Oh Les retombées radioactives se sont presque dissipées Bon ouais c'est bon on part en expédition là Direct ? Bah il est beaucoup plus sûr de voyager à la surface Ouais mais ok Ok vas-y Non ? Je sais pas non vous en pensez quoi ? Je pense que t'as peut-être raison Euh Il nous reste un peu d'eau Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander S'il nous reste quelques gouttes c'est pour Dolores Timmy est en piteuse état Il lui faut de l'eau tout de suite Ok faut la donner la boire Oh lolo 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 Ah ouais déshydraté Eux ils ont juste soif On donne juste un peu à Timmy Timmy on lui donne de l'eau Par contre je crois que Ted et tout ils ont méga faim Ah ouais Mais en vrai ils ont mangé jour 8 Non jour 9 ils ont mangé Peut-être leur donner quand même parce qu'ils disent Que cela risque de très mal finir pour Ted C'est qui notre personnage principal c'est Ted en plus C'est Ted On lui donne un peu à manger Et quelqu'un d'autre ou pas Après les autres ils ont juste faim normal Affamé un petit creux Par contre Dolorès je suis désolé elle a jamais faim jamais soif J'avoue que Dolorès c'est quand même la bosse Dolorès c'est la bosse De fil blasé par contre On envoie quelqu'un en expédition du coup Moi je dis on envoie Mary Jane Ok on envoie en expédition Marie Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Land Oui mais qui est de taille à affronter le No Man's Land Bah Ted je crois Ted meurt d'envie de risquer sa vie Non mais en vrai Ted c'est quand même notre personnage principal Viens on l'envoie pas Non viens les parents on les garde bien Les parents c'est les deux personnages principaux Faut toujours les garder Mary Jane ils disent elle est pas de taille à affronter le No Man's Land Oui mais t'inquiète elle est prête D'accord Elle est prête Un homme est passé aujourd'hui et nous a proposé de jouer notre stock de nourriture aux cartes Qui lui crue la mise et de deux boîtes de soupe C'est qui tout double ? Non ? On joue les deux boîtes de soupe ? Moi franchement je suis chaud Attends on a combien de boîtes de soupe ? C'est à dire on se retrouve avec une boîte de soupe et demie alors qu'on est pas si mal pour l'instant Ouais mais on peut se retrouver avec six boîtes Est-ce que moi je dis on joue pas ? Vous dites quoi ? Tout le monde dit oui Mais moi je dis Moi je dis oui Moi je suis curieux Moi je dis il faut jouer Il faut jouer Elsa On va jouer Oh les six boîtes de soupe Regarde les six boîtes de soupe On est des craques aux cartes Personne peut nous tester aux cartes Ouais Elsa elle est trop nulle Faut jamais l'écouter Faut jamais l'écouter J'avoue je suis un peu mieux Hourra la chance nous a souri Après j'avoue on a eu de la chance en vrai Jour 13 je crois qu'il faut tous leur donner à manger Et à boire non ? Timmy n'a plus soif Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Il est affamé a besoin d'un peu de nourriture Non en vrai ils peuvent encore se retenir de manger Par contre faut qu'ils boient tous Ouais ils sont tous déshydratés Sauf Timmy Faut vite qu'on trouve des bouteilles d'eau n'empêche Euh attends j'avoue Bah de toute façon là on envoie quelqu'un en expédition Ouais Euh Marie-Jane on l'envoie en expédition On lui donne peut-être à manger Ok Comme ça elle part aller bien Donc on envoie à qui ? Dolores ou Marie-Jane ? Ah tu veux envoyer Dolores toi ? Mais moi j'aurais dit Dolores elle est plus chaude Non je sais pas je sais pas Vas-y Marie-Jane Non Marie-Jane Vas-y Marie-Jane Et on l'envoie Putain par contre on peut pas l'envoyer avec le masque à gaz Mais ils disent qu'il y a plus trop de retombées Donc ça va Est-ce qu'on l'enverrait pas genre qu'avec la valise ? Apparemment s'il part avec la valise Il ramène beaucoup plus de trucs Parce qu'il met des trucs dans la valise Et on lui donne pas un truc pour se défendre Ou une lampe torche ou ? Bah jour 13 y'a pas encore trop de méchants Ah non la carte faut pas la garder La carte faut qu'on la garde pour la radio Ok vas-y bah juste la valise La limite la valise et le livre de scout Mais le livre de scout ça va lui servir à quoi ? Bah je crois il sert juste pour les expéditions Tu crois qu'il sert pas plutôt à réparer des trucs ? Ah si les fois je crois On l'envoie qu'avec la valise ? Ouais moi je dirais que le livre de scout il sert pas pour les expéditions Vas-y on l'envoie Naruto merci en tes 20 euros Merci beaucoup merci Ariane Chaumine merci beaucoup Merci Rick pour ton sub Merci beaucoup frérot Ok bah Marie-Jane est parti Tiens j'avoue il nous reste plus qu'une petite bouteille d'eau là C'est un peu triste Merci Maxence Marie-Jane est sortie pourvu qu'elle revienne Elle lit un peu là ça fait longtemps que t'as pas lu Oui Ted a le ventre qui gargouille Dolorès n'a pas mangé Ouais mais c'est bon là Timmy est à faim mais par contre Ça va il a pas mangé Mais on pas soif Faut peut-être donner Donne quand même à manger à Timmy au cas où Ça fait longtemps il a pas mangé À Timmy ? Ouais Ça fait longtemps il a pas mangé Je crois qu'il a pas mangé depuis le jour 10 Ok vas-y bah on donne à manger à Timmy c'est tout Ouais Allez S'il y a bien une solution à cet enfer Elle doit venir de notre gouvernement Ceux qui le critiquent sont soit des éternels satisfaits Soit des communistes On prend On prend la radio Merci The Dark Pour ton sub On regarde la radio Bah on regarde la radio direct Regarde le ventre de Dolorès Qu'est-ce qu'il a le ventre de Dolorès ? Elle a rien ? Bah il est tout plat Je crois là Enfin Ok Bah clique pour voir les nouvelles de la radio Bonne nouvelle ! Le gouvernement vient de passer un message radio Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone Et nous ont dit d'attendre encore un peu Ils nous recontacteront dans quelques jours Honnêtement j'ai jamais vu une game commencer aussi bien Elsa Non mais pour de vrai Tout sera bientôt fini Timmy est affamé C'est la première fois que je vois la phrase tout sera bientôt fini Ah ouais ? Bah je te jure Incroyable Ah il va falloir donner à manger par contre Dolorès il faut lui donner à manger direct Timmy l'a mangé hier il abuse Timmy il est affamé alors qu'il a mangé hier Ouais ouais il abuse il abuse Par contre Dolorès il faut lui donner à manger direct Et regarde leur boisson S'ils sont pas déshydratés Non ils ont juste soif Même pas soif Ok ça va Il y a que Timmy qui a un peu soif mais Timmy Ouais Timmy il nous tamponne sur le système Ouais ouais Timmy il nous embête un peu Dring dring ! Et dire qu'on croyait ne plus jamais entendre un téléphone sonner La sonnerie vient de dehors sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre ? Alors attends parce que là le risque c'est qu'il y en a un qui peut revenir malade Ok En gros ce qui est cool c'est qu'on va établir un contact avec l'extérieur Il y a un mec qui va répondre et tout on va se faire des potes Ouais Mais si ça se trouve quelqu'un va être malade Moi je dirais Timmy On envoie Timmy ? On envoie quelqu'un ou pas déjà ? Je pense qu'on peut envoyer Timmy ouais Moi je pense qu'envoyer Timmy c'est la bonne solution C'est grave Bah viens on essaye de tous les sauver C'est pas grave mais viens on essaye de tous les sauver Ok Tantantantantantant Est-ce qu'il va avoir des boutons et le nez qui coule ? Oh il va bien Bon on a connu mieux mais il va bien Il y a des boutons ou c'est des tâches de rousseurs ? C'est des tâches de rousseurs Parle bien des tâches de rousseurs Non mais j'ai cru que c'était des boutons Ah il y a une Qu'est-ce que c'est ce dessin ? Regarde vos dessins il a un peu Tu vois quoi toi ? Moi je vois une vache à deux têtes Moi aussi À deux têtes ou Elle est bizarre cette vache Je pense que c'est une vache à deux têtes Déjà lui il fait bader je suis désolée On dirait un truc de Five Nights at Freddy's Un cheval Quoi ? Un cheval ? Non c'est une vache C'est clairement une vache Merci Elevate Alors Quand on a décroché la personne à l'autre bout du poupe Phil a poussé un cri de soulagement Ah c'est les survivants C'est les survivants de Hill Valley On les connait c'est nos potes t'inquiète Timmy a vraiment besoin de manger Il est en piteuse état Il lui faut de l'eau tout de suite Je crois que Timmy là il a vraiment très soif Je crois que peut-être il faut qu'il mange aussi Timmy il a vraiment très soif Ah ouais ? Je la récoute en arrière mais Peut-être risque Ah oui s'il mange pas aujourd'hui Doloré ça a soif aussi Ouais mais elle a juste soif Elle a juste soif là Voilà normalement on fait ça c'est bon Attends Doloré ça va pas trop faim ? Non Ça va pas manger depuis longtemps Ok bon bah ça va Let's go Il est temps d'écouter la radio Mais encore ? Viens en l'écoutant J'avoue on l'écoute peut-être un peu trop Mais en vrai écouter la radio il n'y a rien de mal C'est la vache Furious Jumper Ok Oh ! What ? Hein ? Une animatrice sympathique à la radio Parlait d'un collier de ressources perdu lors d'un voyage de notre ville Mais on est trop bien là Mais attends mais écouter la radio C'était mieux que l'expédition de Timmy Tellement ! Mais c'est vrai Mais oui tellement Mais attends mais incroyable Mais attends mais on va juste leur donner à manger là Abusons pas Abusons pas Dolores n'a pas mangé Oui mais viens on essaye de Ouais Attends mais en vrai on est trop bien Limite on n'a plus personne à envoyer en expédition On se met bien dans notre bunker On a la radio La carte La lampe torche On peut On n'a plus de munitions Mais elles en vagues Pourquoi on n'a plus de munitions ? Pourquoi on n'a plus de munitions ? Hein ? Vous en passez où les munitions ? Bah what ? Vous avez ? On a raté un truc ? Bah ouais J'avoue c'est chelou Euh ok Arrêtez de me dire que j'ai une araignée sur les cheveux Elle est fatale Dolores n'a pas mangé Elle va pas tenir sans eau Timmy il a faim Bon Ah je crois qu'il faut qu'il boit pour Teddy il a soif Dolores a la soif Ok on va donner à boire aux deux loustiques Et je pense qu'on est bon Ah bah tiens les munitions Putain mais tu l'as remarqué direct Quand t'es une génie On avait quelques munitions de côté Mais elles sont introuvables Où sont-elles ? On a dû les déplacer Il faut les retrouver et vite On utilise la lampe torche ou pas ? En vrai il faut y aller non ? Le problème c'est qu'on peut peut-être la casser Ouais mais si c'est pas nous qui les avons déplacés Est-ce que c'est quelqu'un qui nous aurait pas chouré Et on va se faire défoncer dans notre abri dans pas longtemps ? Parce qu'ils nous ont trouvé genre Bah non parce qu'on aurait su qu'il y a un mec qui est rentré dans notre abri je pense Ah ouais on aurait su ? J'en sais rien en vrai Bah alors on utilise pas la lampe Les gars on utilise ou pas ? Expédition avec le jeu de dame égale plus de nourriture C'est logique Oui 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 ok tout le monde dit oui Moi je pense qu'il faut pas utiliser Toi tu penses ? Moi j'aurais pas utilisé je crois Mais bon moi j'ai fait que des choix nuls depuis tout à l'heure Donc faut peut-être Ouais 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 faut utiliser faut utiliser Si Elsa pense qu'il faut pas utiliser on utilise Let's go ! Merci Maxence Ok elle va bien La lampe torche va bien Et on a les munitions La lampe torche va bien et on a les munitions On va vraiment faire l'inverse de ce qu'elle dit Eh les gars on demande tout ce qu'elle a ferait On fait l'inverse Rick 50 euros encore frérot Merci pour tes délires et ton humour décalé Longue à vous deux Longue à vous deux Merci beaucoup Mon humour décalé C'est vrai que mon humour il est bien décalé Je fais rire personne C'est bon Les munitions étaient cachées derrière une boîte Dommage qu'elle soit vide Mais au moins on a retrouvé nos balles Bah voilà c'est parfait Ils ont tous faim Par contre ils ont plus soif Est-ce qu'on n'aiderait pas manger à Timmy ? Ouais juste la famille Non c'est bon Il peut se retenir Bande d'ahurie Wesh Ah Vous avez tout fait sauter Regardez ce bazar Allez tous au diable Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins Quand leur fausse sceptique a lâché Ah C'est le cadet de nos soucis à présent C'est Dolores qui fait du tuba C'est Mary Jane Mary Jane Donc quand c'est pas Oula Ted il a une sacrée coupe de cheveux là Bah alors Ted Vous avez pas pris un ciseau ? En vrai on dirait presque la coupe de cheveux d'Elsa Euh Johan C'est même pas si faux que ça Parce qu'on dirait vraiment qu'il a une couette derrière Merci Johan pour des dollars canadiens Alors Ce nouveau monde Recorge peut-être de nouvelles opportunités Qui sait ? Timmy a pas besoin de grand chose à part d'eau Il faut prévoir de la nourriture Ok là Timmy on lui donne Il faut bien manger à Timmy Juste à manger Il est pas encore déshydraté Oulala Je te laisse lire Quand un groupe de personnes habillées en verre Est venue frapper à la porte En prétendant voler les riches pour donner aux pauvres C'est mort C'est mort C'est mort les gars là on est trop riche bordel On est plus riche qu'Elon Musk La vie de ma mère il faut rien Il faut pas les laisser entrer Mais là t'sais qu'on les laisse entrer Ils prennent la moitié de notre bunker Ah mais c'est sûr Mais t'sais que j'ai jamais été aussi riche Mais là on est les rois du pétrole Mais vraiment Non on leur donne pas Jamais de la vie on leur donne C'est des malades C'est des malades Ne rentrez pas chez nous Non mais Yoran merci pour ton sub frérot Oh Attends Marie-Jane elle a ramené ma struc Non mais non Si regarde il y a 4 soupes Il y a 4 bouteilles d'eau Je crois qu'elle a ramené ma struc Par contre il va falloir lui donner le kit Elle est malade Elle est tombée malade Fais chier Oh comment t'y vas mieux Timmy ? Ah ouais Timmy va bien ça y est Rien de mieux que de voir Marie-Jane rentrer de son expédition Let's go Ah non elle a trouvé qu'une soupe et deux bouteilles d'eau Ça va on est bien Ouais mais elle aurait pu faire mieux quoi J'ai vu qu'elle avait la balise Il va falloir qu'on lui donne le kit Les gars est-ce qu'on lui donne le kit direct ? T'en penses quoi toi ? Moi je le garderai pour les adultes le kit Déjà c'est déjà ouais t'as raison Et en plus des fois Genre je donne le kit direct par exemple Sauf qu'imagine après ils disent Ouais faut aller dehors pour répondre au téléphone On envoie Marie-Jane Et elle retombe malade Alors que là au moins Au moins dès qu'il y a un truc où il risque d'être malade On envoie Marie-Jane et on s'en fout Carrément je suis d'accord Ok on fait ça Donc pour l'instant on garde le kit Alors Après si jour 40 elle est encore malade on la soigne Parce que sinon elle peut mourir Ok Bah viens on donne à Marie-Jane à manger À Dolorès Marie-Jane ouais faut donner à manger Dolorès aussi Dolorès aussi Et Timmy De l'eau Il lui faut juste de l'eau Et il a dit il avait écrit il a vraiment besoin de manger Oui mais ça va il peut s'en sortir Ok Et bah je pense qu'on est bien En vrai là en terme de ressources on est bien Ouais j'avoue On peut rester longtemps dans le bunker Est-ce qu'on envoie direct quelqu'un en expédition ou pas ? Moi j'enverrais Moi je pense qu'on peut attendre Ah oui on n'est pas obligé d'envoyer quelqu'un c'est vrai Moi je pense qu'on peut attendre Mais après il disait Parce que Qu'il y avait un véhicule en bas machin et tout là Quoi ? Retourne sur le truc Avant Euh la suite Non la page d'après Encore On a repéré une sorte de véhicule en bas de la rue Mais imposséde d'avoir un bon aperçu dans le noir Nos prochaines expéditions nous permettront peut-être de revenir avec plus d'informations Ah mais attends t'es une génie Faut peut-être envoyer quelqu'un non ? Mais attends mais comment t'as lu ça ? Je l'ai lu Mais attends mais en fait c'est important de lire ça j'avoue Bah oui c'est important Ah t'sais que je lis jamais quand ils rentrent des expéditions Ah ouais ? Je regarde juste ce qu'ils ont ramené Bah j'avoue Nos prochaines expéditions Ça veut dire prochaine expédition Faut l'envoyer avec une lampe torche non ? Ah bah oui carrément Ah bah de fou faut envoyer avec la lampe torche Est-ce qu'on n'enverrait pas Timmy avec la lampe torche ? Timmy ? Ouais Moi j'aurais envoyé un adulte Mais non parce que là Timmy il va mieux Mais il disait que regarde Retourne mais Ils ont dit quoi ? Ils ont dit n'envoyer pas d'adulte ? Non pas dans les expéditions Ok Timmy n'est pas au meilleur de sa forme pour sortir Ah ok tu veux qu'on envoie Dolores ? Moi j'enverrais Dolores Bah après Ted il a vraiment envie de sortir Mais c'est notre perso principal donc Au pire viens on envoie Ted Parce que là c'est pas encore très dangereux jour 20 Ok vas-y Par contre la suite faut le garder ici Ted Parce que c'est le personnage principal Et comme là il a envie d'aller dehors Viens on l'envoie dehors comme ça il est content Allez Et voilà Vas-y on envoie une expédition On envoie Ted Oh putain Nous étions sur le point de nous coucher Lorsque nous avons entendu frapper à la porte On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un pic vert mutant Mais c'est bien pire Il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte Il faut réagir On fait quoi ? Soit on emploie la manière forte On prend la hache ou le fusil Soit on la joue calme On prend que le cadenas Moi je dirais la hache Non ? Direct ? Je sais pas non Parce que moi je me dis on peut se faire des ennemis là Imagine on bute quelqu'un Qui à la base nous voulait pas forcément du mal La hache Ou alors le fusil Il n'y a pas les munitions dans le fusil en soi Non Donc on peut juste intimider Mais on risque de casser le fusil Ouais Cadenas Ah il dit ce cadenas les gens en plus On est d'accord Moi je pense cadenas Cadenas vas-y cadenas Là on la joue safe Tu vois la hache et le fusil C'est bien pour quand on est sûr qu'ils nous veulent du mal Comme ça on répond On répond Ok Bon on a perdu le cadenas Ah putain On a perdu le cadenas Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant Mais apparemment il a réussi à décourager des cambrioleurs Donc apparemment c'était vraiment des cambrioleurs Et bah merde Fait chier Putain jour 21 on se fait déjà attaquer Mais attends mais c'est abusé là Euh Marie-Jane a l'air fatiguée Elle a besoin d'eau Ted il faut qu'il boit rapidement Il faut qu'il mange Ok Ted il mange et il boit Avant de partir Ouais Ted il mange et il boit exactement Elle faut qu'elle boit Toi ça va Et toi ça va On en a pas mangé à Marie-Jane et à Timmy ? Euh Marie-Jane a la famille Timmy a la famille Doloré c'est un petit creux Non je pense qu'il peut se retenir encore Ok ok vas-y Il faut qu'il envoie avec la valise ou pas ? Il faut qu'il envoie avec la lampe torche Sûr Valise On peut peut-être envoyer valise Lampe torche Et après on a un jeu d'échec Moi je suis chaud Et un jeu de dame Est-ce que ça sert à quelque chose d'envoyer avec un truc comme ça ? Non on a un jeu de dame et un jeu de carte Et un jeu de carte pardon Bah apparemment il y a un mec qui l'a dit jeu de dame égale plus de nourriture Ouais Jeu de dame ça sert à quelque chose ou pas ? Parce qu'en soi on Les dames Oui Jeu de dame Viens on tente On tente ? Bah vas-y en vrai C'est illogique Et viens on le fait prendre la hache On lui fait prendre la hache quand même ? Au cas où faut pas qu'il crève Ouais j'avoue faut pas qu'il meure C'est vrai faut pas que Ted il meure Faut pas qu'il meure Vas-y Ted on le met bien Oh Ted il part en expédition là Oh lolo 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 Si il nous ramène pas Euh je sais pas frère Non mais ça va de l'eau il peut en trouver La Dolores elle a une sale tête hein Ah je crois elle est fatiguée Elle est épuisée Mais comment on fait pour que Tiens refait dals Alors moi dans l'idée j'aimerais bien mais bon Si ils font un all star hein J'avoue Ce serait trop bien Imagine Genre ils font dals all star Euh je suis dedans mais je suis pas avec toi Mais c'est la question que je me posais Est-ce qu'ils choisissent un Tu sais les sévérités par rapport à leur partenaire ou pas ? Peut-être si ils feraient un dals all star Euh il mettrait genre le partenaire emblématique de fauves Oui c'est ça Le partenaire emblématique de un tel Ouais j'avoue je sais pas Ouais j'avoue je sais pas non plus Par contre j'avoue c'était pas avec moi j'ai le seul Bien gentille Mais bon j'ai bossé toute une saison Euh c'est pas pour que hein J'ai bossé toute une saison Ouais elle a juste bossé pour me pécho c'est tout Alors Euh Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture Elle est fatiguée Eh elle travaille un peu là C'est bon Ok Marie-Jane elle a besoin d'un peu de nourriture Tu te retiens Marie-Jane Elle est un peu malade ok c'est pas grave Fatiguée c'est pas grave Elle n'a rien à faire Elle n'arrête pas de s'évanouir Il faut trouver quelque chose à boire Faut peut-être le donner à boire Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ouais si elle n'arrête pas Si elle n'arrête pas de s'évanouir Elle a plus soif par contre Ok Timmy il a juste Enfin Bah vas-y on lui donne de l'eau Regarde si elle est déshydratée juste Ok ouais donne de l'eau Regarde Timmy Timmy il a juste soif Il a juste soif même Il n'aime pas soif Qu'est-ce qu'on donne à manger à Dolores comme elle est épuisée ? Peut-être non ? Ah peut-être ça peut la remettre sur pied Vas-y on a de la bouffe On amasse On donne à Dolores Ouais en vrai vas-y Bonne idée Hier pendant la session de rébus Nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anti-constitutionnellement Ce qui a profondément déçu Dolores C'est donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique Est-ce qu'on éduque Mary Jane ? Ça peut servir Bon en vrai ça peut servir Parce qu'elle va apprendre des trucs qui vont nous servir plus tard Peut-être elle va apprendre à réparer des trucs genre Voilà Elle va apprendre à réparer le masque à gaz Allez Mary Jane Tu vas subir une éducation post-apocalyptique C'est moi qui te le dit Même si tu risque de pas être contente Let's go Il est vraiment flippant ce smiley Ouais On dirait toi Jour 23 Let's go Oh La fille de ma mère elle a réparé le masque à gaz Je suis un génie Alors c'est moi qui ai dit qu'elle allait peut-être apprendre à réparer des trucs Non Si Elle va réparer le masque à gaz Non c'est moi qui ai dit elle va réparer le masque à gaz Ah peut-être Oui c'est toi qui a dit réparer le masque à gaz Oh je suis un génie Mais attends mais incroyable Dolores rend son En leçon de mathématiques Chimie Bricolage avec divers objets de l'abri L'ambiance d'abri c'est largement Bon elle a réparé le masque à gaz Incroyable Tu me tues comment tu lis Alors Si on ne soigne pas Si on ne soigne pas Marie-Jane Qui sait ce qui se passera Est-ce qu'elle ne reste pas à être contaminée des autres Non ça va ça fait que 3 jours qu'elle est Ah Est-ce qu'elle peut contaminer les autres ça c'est une bonne question Mais là ça fait que 3 jours qu'elle est malade Ouais mais Ouais faut pas qu'elle contamine de l'oresse quoi Non je pense qu'elle va pas contaminer les autres Ok Marie-Jane est toujours épuisée Mieux vaut lui donner le temps de récupérer Bon on a compris Elle a plus soif C'est bien A vraiment besoin de manger Il faut peut-être donner à manger à Timmy là Ouais on est bien en plus Fin, soif Personne est déshydraté Ouais donne à manger à Timmy On donne pas le kit on est d'accord Non on donne pas le kit Au pire Aujourd'hui la musique s'est brusquement arrêtée à la radio Pour laisser place à un message de l'armée On allait sortir quand ils ont commencé à parler de plans d'évacuation Il faut toujours d'abord laisser un signif qu'elle parle dans les environs Le lieu exact nous a été donné sur la forme de coordonnées géographiques Bah bien sûr qu'on va avec la carte On utilise la carte évidemment qu'on utilise On prend la carte Elle peut contaminer les autres ils disent les gens Ah ouais ? Ouais Est-ce qu'on soigne de l'eau ? Est-ce qu'on la soigne ? On attend encore un peu On attend encore un peu Ok Mais bien sûr utilisez la carte là On utilise la carte Oui 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 C'est notre moyen de survivre Oui j'avoue c'est vrai La carte va bien Marie-Jane elle a une sale tête Eh ? Mais c'est vrai elle a une sale tête Oui c'est vrai C'est vrai En plus pour le coup elle est vraiment sale Mais en vrai même Dolores là ça va pas trop Ouais j'avoue elle est un peu inquiétée Mais parce qu'elle est fatiguée Y'a que Timmy qui va bien En un coup d'oeil sur la carte nous avons pu trouver le lieu en question Et on y a laissé un message dans une bouteille Oh magnifique Euh... Marie-Jane devient irascible quand elle manque de sommeil Ouais bah faut dormir là on peut rien y faire Euh... Timmy a vraiment besoin de manger Il a mangé hier Faut demander... Faut donner de l'eau par contre Ouais Il est déshydraté Et Dolores de l'eau aussi non ? Ah non Non ça va Ok Euh... A chaque fois que j'ai pris le chat Il m'a aidé Ok En vrai c'est bénef En vrai on peut se permettre En plus il y a Athènes qui est parti chercher à grailler et tout Vas-y 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 On peut se permettre Et... Le chat je te jure il nous aide des fois Ok bah vas-y Bien sûr qu'on prend le chat Montre la tête du chat Ah il est trop choupille en plus il est tout roux Ah il est vraiment trop beau Ah oui il est trop beau Il s'appelle Charikov Charikov Très bien Euh... Chabelle elle est trop une belle chat A peine la porte refermée dans le marchand Le sexe m'a bouillé violemment Il y en a des sons versant Terrifie nous on que le mur La bête qui est parvenue à ses échappées Non en fait il y a un chat domestique Ok Let's go Mary Jane est épuisée Euh... Mary Jane est infamée Il faut lui donner à manger aujourd'hui Ok On donne à manger à Mary Jane Ouais je suis d'accord En terme de déshydratation Il faut donner à boire à Dolores Et après ça va Oh purée Tu vois là je pense que quoi qu'il arrive On va envoyer Mary Jane parce qu'elle est déjà malade Un jeune homme nous a rendu visite aujourd'hui Il nous a parlé de sa soeur jumelle qui a disparu en allant espionner un camp de pillards Malgré ses circonstances Il nous a dit qu'ils Qu'ils avaient l'intention de nous contacter, de nous rencontrer Il pense que sa soeur a été repérée, qu'elle est prisonnière Est-ce qu'on les aide ? Après si on les aide ils peuvent pas nous aider plus tard Voilà c'est ça Mais sauf que Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux Sachant que là il y a l'armée qui... Bah Mary Jane de toute façon elle est malade Bon on en vaut Mary Jane On en vaut Mary Jane non ? On en vaut Mary Jane T'es allergique au chat ? T'es allergique au chat ? T'es allergique au chat ? Ah bon ? Non ils mentent Ok Mary Jane est là ! Mary Jane est toujours en vie Putain elle a du bien les aider Elle a du bien les aider pendant l'expédition Qui a un mougeoir Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants Tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents On a retrouvé sa soeur à affronter les pillards Et bah voilà Mary Jane n'arrête pas Le chef des pillards c'était leur père ? Quoi ? Le chef des pillards c'était leur père ? Oh le bâtard ! Ils étaient reconnaissants et nous promis de nous contacter Bon ça veut dire c'est nos copains On s'est fait des nouveaux potes C'est nos copains Bien ouais Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir Il lui faut trouver quelque chose à boire et vite Elle est affamée Dolores n'a pas mangé Bon ils ont tous un peu faim J'avoue déjà un peu Elle tient une hache on est d'accord ? Mais non C'est quoi ? Une piquée glace ? C'est pas vrai hein ? C'est quoi j'avoue ? Un petit chit ? Un petit chit ? Voilà on est d'accord Elle tient un petit chit ? Moi j'ai l'impression que c'est une hache mais vas-y Du coup Mary Jane je crois qu'il faut lui donner à manger Déjà Mary Jane à boire Et à manger je crois Ah ouais ? Je crois qu'il faut aller Non je crois manger ça va Si je te jure Affamée Affamée Pas manger depuis longtemps A vraiment besoin de manger Hop Notre situation empire de jour en jour On peut voir la faim et le désespoir dans nos yeux Un professeur du quartier a sauvé quelques enfants lors de l'explosion On sait qu'il reste des ressources dans l'abri de l'école C'est nous qui avons aidé à les remplir C'est comme s'ils étaient un peu à nous non On fait que de reprendre ce qui nous est dû Oh non ça veut dire on va aller voler des enfants J'ai déjà fait ça une fois Elsa Et ? Et euh Alors j'ai eu énormément de bouffe Mais il y a un de mes persos qui est devenu fou Parce qu'on a volé des enfants ? Je pense Ouais non c'est pas bien hein Surtout que est-ce qu'on a vraiment besoin de bouffe ? On est pas trop mal sachant qu'il y a tête qui va revenir Ouais tête va revenir oui Donc on en voit pas ? Les gars on fait quoi ? Est-ce qu'on en voit ? Moi j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne fou hein Moi je pense c'est pas cool d'aller voler des enfants C'est pas bien On s'en bat les couilles on est en situation de survie Mais c'est des enfants les gars On est en situation de survie Non Moi j'suis pas d'accord Tout le monde dit oui Moi j'suis pas d'accord Oui Paul Envoie c'est mieux Mais non c'est un qui revient fou Oh Timmy regarde la tête de Timmy juste Timmy voit plus Au pire Timmy il saura même pas qu'il a volé en vrai Non c'est pas bien Mets une croix sur la map et tu peux aller où tu veux Hein ? Je compagne ça c'est bon Oui fais-le Elsa le chat a dit oui Clique sur la carte les gens qui disent de cliquer sur la carte Elsa le chat a dit oui Les gars c'est pas une bonne idée Le chat a dit oui Elsa C'est pas bien Le chat a dit oui On va voler les gosses Let's go à nous la bouffe À nous la bouffe Ohlala On amasse bouffe Ohlala 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 Non mais c'est un dessin c'est pas grave On amasse bouffe et personne est fou On a trop bien fait Oh Plus 4 soupes Le chat vous êtes des cracks De toute façon on l'a dit Dès qu'elle a dit un truc faut faire l'inverse On a réussi à obtenir des ressources Mais étrangement ceux là nous en chantent pas tellement N'en parlons plus Jamais Ok Et tu sais quoi A manger pour tout le monde On a vraiment besoin d'eau On amasse bouffe Mary Jane est affamée Dolores n'a pas mangé Ouais j'avoue parce que si on se fait voler ou quoi on va avoir trop le sœur Voilà à manger pour tout le monde voilà Hop là vas-y Comme ça on va moins regretter d'avoir volé des enfants Ouais je suis d'accord T'as vite changé de sujet Oula attends c'est quoi ces choix là Pourquoi n'y a-t-il pas de ballon quand on en a besoin ? On est fatigué de compter les gouttes qui tombent des canalisations On a besoin de changement Euh le flingue pour jouer Mauvaise idée la radio pour jouer On va plus s'en servir pour l'armée Le jeu de cartes Ouais Attends t'as dit qu'on devait prendre le jeu de cartes Oui Oh non arrête Les gars faut qu'on change Elsa a dit le jeu de cartes Moi j'ai le jeu de cartes Il faut changer Pas le jeu de cartes les gars Venez on joue avec le flingue Non ils vont se tuer entre eux Ok on joue avec le flingue Elsa veut pas qu'on joue avec le flingue Ça veut dire il faut jouer avec le fusil Mais en plus on est... On est horrible parce qu'on a aidé des gens Attends regarde si ça se... Oh Si ça se... Mais tout le monde va bien hein Mais attends mais what Toute l'eau et toute la bouffe qu'on a Regarde Regarde comment on a eu raison de jouer avec le flingue Deux nouvelles soupes Deux nouvelles soupes L'homme est un chasseur c'est dans les gênes Nous sommes allés voir ce que nous pouvions chasser là dehors Et nous sommes tombés sur un type Qu'il y a de plus normal Nous l'avons appelé en brandissant notre fusil Mais il a pris ses jambes à son cou Il a sûrement mal interprété ce geste On a eu deux boîtes de soupe Les gars toujours faire l'inverse de ce que dit Elsa Alors on est riche mais on a pas beaucoup trop pain Parce qu'en plus on a volé des enfants Alors que juste avant on a aidé des gens Qui voulaient tuer les pillards Donc aussi bien ils vont plus vouloir être nos potes hein J'avoue que... J'avoue qu'on est en train de se faire un petit peu des ennemis On est en train de... ouais Euh... Par contre Ted est revenu malade Ça ça fait chier Ouais Ted est revenu malade On lui donne le kit direct je m'entends Ted est bien rentré de son expédition Par contre il a tout ramené il a rien cassé Il a rien cassé mais il a ramené quoi ? Euh... 5 soupes Oh 5 mois de soupe Mais wesh Mais attend on doit être méga riche en soupe 4 bouteilles d'eau Ah le jeu d'âme Il a ramené 5 soupes c'est peut-être grâce au jeu d'âme C'est peut-être grâce au jeu d'âme du coup Attends reviens en tourne arrière Non c'est même pas ça Je pensais qu'il y avait un truc par rapport au jeu d'âme Mais non même pas L'eau est revenu Ok 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 Par contre il nous a rien dit sur le véhicule non ? Non Il y a une petite trotte jusqu'au port La moitié Ok Il est peut-être un peu parano mais on pense avoir été suivi Ah Là ça veut dire que la prochaine fois qu'on soit en expédition Il faut à tout prix partir avec une arme Ah ouais ? Ouais parce que ça veut dire que ça va devenir dangereux dehors Ok Il semblerait que quelqu'un il travaillait sur le véhicule en bas de la rue On l'a un peu observé de loin Qui pourrait bien être le propriétaire Pour l'instant on a gardé nos distances Mais ce serait bien qu'on aille jeter un coup d'oeil de plus près à l'avenir Ah c'est bien on peut partir en voiture Ça pourrait bien être notre ticket de sortie Ça veut dire que s'il nous donne un point Genre on peut prendre la carte et on peut aller dans la voiture et on y va genre Ouais apparemment on garde la carte si on appuie dessus Oh ! Mais je sais pas à quoi ça sert vraiment D'accord Voilà Incroyable Euh putain mais attends 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 Je veux juste voir on a combien de bouffe Oh ! 6 boîtes de soupe plus 8 On peut manger tous les jours les gars On va manger tous les jours Carrément Et carrément à la fin Il y aura pas écrit Dolores a très envie de manger Il y aura écrit Dolores ne veut surtout pas manger Dolores c'est en train de grossir Dolores a pris 8 kilos Ok Bah dinguerie Sinon Mary Jane à la fin Dolores à la fin T'es rigolée Non t'es rigolée Euh Timmy a faim Timmy lui faut de l'eau tout de suite Bon je pense tout le monde a un peu faim On leur donne tout ça à manger non ? Vas-y on donne tout ça à manger On leur donne tout ça à manger De l'eau à Timmy De l'eau à Timmy Ça va ? On soigne Ted Ah oui on soigne Ted Les gars on est d'accord on soigne Ted On soigne Ted On prend pas le risque Oh mais on est tellement bien Elsa Mais là c'est aberrant Mais attends tu vois pour les expéditions Si on clique à un endroit on peut peut-être les envoyer des endroits différents non ? Oui apparemment il y a des endroits où ils ramènent de la bouffe Des endroits où ils ramènent de l'eau etc Parce que comme ça si on sait qu'il y a un endroit où genre ils trouvent des indices ou quoi On saura qu'il faudra y retourner Ouais c'est vrai Mais des indices sur quoi ? Sur un lieu genre la voiture par exemple Ah oui j'avoue Est-ce qu'on envoie quelqu'un ? Non on envoie personne là Trop risqué pour rien Timmy il est chaud mais bon j'avoue c'est peut-être pas la meilleure idée Bah en plus on a été suivi Ouais on attend un peu On a réparé le masque à gaz mais on est trop bien Elsa je pense qu'on va peut-être gagner là Après faut pas parler trop vite Un atroce raton laveur mutant vient traîner près de la porte de notre abri pratiquement tous les soirs Nous avons essayé de le chasser mais il s'enfuit dès que nous ouvrons la porte Heureusement nous avons notre fidèle manuel de scout Nous y avons trouvé des instructions pour construire un piège rudimentaire avec une boîte et du fil Nous n'avons qu'une boîte à disposition mais nous avons une valise Alors la valise on risque de la péter hein Je sens qu'ils vont foirer Après si on le fait pas et qu'on se foire Enfin si on fait pas Y'a peut-être moyen que le raton laveur il est contaminé Est-ce que la valise ça sert à quelque chose ? En vrai la valise ça sert à que Quand tu pars en expédition tu ramènes plus de trucs Mais on est blindé Oui c'est vrai Est-ce qu'on a besoin de la valise vraiment encore ? Moi je pense ou peut-être utiliser la valise Moi j'utiliserais la valise hein Après ça me sert à quoi de le chasser le raton laveur en vrai il nous ferait rien de mal Oui mais si il vient nous manger nos soupes ou quoi Ouais t'as peut-être raison Non ? Tu veux qu'on utilise la valise ? Attendez parce que vous allez faire l'inverse de ce que je vais dire encore donc je ne dis rien Putain Les gars j'attendais ce qu'elle allait dire pour faire l'inverse je vous jure Ils disent tous non Oui Oui Elsa elle a dit quoi les gars ? T'as dit qu'il fallait utiliser ? Faut pas utiliser Faut pas utiliser Ok J'ai l'impression que tout va bien Ted du coup il est soigné Ted il va beaucoup mieux Quoi pourquoi on a plus le kit ? On l'a soigné J'ai paniqué pour rien Pour être parfaitement honnête nous ne voulons pas vraiment nous mesurer un raton laveur mutant Nous ne voulons pas non plus risquer d'abîmer notre précieuse valise Ted il est allergique au chat Je pense qu'on a bien fait Oh c'est vrai Ted semble avoir développé une allergie à notre invité à poil Oh non Il s'éternue toute la nuit Ted il est redevenu malade Non il est juste fatigué mais j'avoue il y a moyen il devienne malade Oh non Oh mais il s'avait hape les gars Ah Mais Ted c'est le pire personnage J'avoue il casse les couilles Après il est juste allergique au chat le pauvre Bah oui mais non Merde mais donc c'est réel il est vraiment allergique au chat Ted a le ventre qui gargouille d'accord Euh Marie Jane Bon ils ont tous mangé hier donc on va faut pas abuser Est-ce qu'ils sont juste déshydratés ? Ah dans le reste faut donner à boire Ok On envoie personne en expédition ? Euh... Moi soit Timmy soit rien Bon moi je pense qu'on envoie personne hein Ouais j'avoue on est bien Après j'avoue on peut peut-être enquêter sur la voiture Oui moi c'est ce que je me dis On l'envoie ? Est-ce qu'on envoie Timmy les gars ? Au pire viens on prépare une expédition et si elle se trouve Enfin et on prend la décision demain Euh... En essayant de caresser ce petit diable nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse Ah est-ce qu'on ramène le chat ? On peut le ramener chez lui ? Est-ce qu'il va nous donner quelque chose ? Mais en vrai il est allergique au chat bien sûr qu'on ramène Bah oui il faut qu'on ramène le chat Ted il est allergique au chat Bah c'est bon on le ramène Mais s'il peut nous aider j'avoue Désolé petit chat Ouais mais Ted il va devenir malade c'est pas bon Faut ramener le chat Oh non il est plus là le petit chat C'est sûr c'est pas une bonne idée Euh... Pendant Ted il est bien épuisé Non on le ramène pas ils ont dit les gens Ouais mais là désolé mais non Jour 30 ça fait un mois en survie Elsa Ouais Avant même d'avoir atteint le bout de la rue Deux hommes portant des manteaux Prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps Ok d'accord Attends on m'a pas lu Oui mais on s'en fout on sait qu'il a récupéré Ils ont récupéré le chat Euh... Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane ? J'avoue Mary Jane ça fait 10 jours qu'elle est malade Bah tiens hein Ted il faut qu'il boit Mary Jane ça va En terme de bouffe tout le monde ça va Oh Timmy il est trop bien Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a Il a même l'air joyeux Bah... Timmy il est au max Euh non mais ils ont mangé il y a pas longtemps Pour rendre Mary Jane il faut qu'elle boit Et Ted aussi Et pas Dolores Non Dolores à la buvière Ok Nous devons sacrifier quelqu'un Mary Jane Mary Jane Mary Jane Si on l'envoie à l'hôpital est-ce qu'elle va pas se soigner toute seule Bah c'est ça On l'envoie à l'hôpital Mary Jane comme ça elle nous ramène un kit de soins Mais c'est vrai les gars il y a vraiment un hôpital là Mary Jane donnez lui la carte Bon on donne pas la carte non Je suis pas d'accord avec la carte Mary Jane vous perdrez rien car si elle meurt ça vous évitera de la soigner Non j'ai Timmy Bien on envoie Mary Jane d'envoyer Allez on envoie Mary Jane je suis d'accord Avec la carte ? Non Elle va nous la casser Bah on l'envoie avec quoi ? Avec rien Mais c'est du suicide là C'est du suicide Ah ouais ? Mais viens on l'envoie avec des trucs Bah pas avec la carte elle va nous la casser si jamais on a besoin de les coordonnées pour euh Ah j'avoue Non la carte moi je trouve c'est pas une bonne idée Mais du coup elle va pas aller à l'hôpital Qu'est ce que vous dites ? La carte c'est une mauvaise idée ? Donne lui à manger avant Si avec la carte, si la carte, carte Si la carte Le chat il dit carte Viens on l'envoie avec la carte Vas-y De toute façon apparemment il faut faire tout l'inverse de ce que je dis donc euh Oui C'est exactement ce que j'étais en train de me dire Ok on envoie Mary Jane avec la carte J'avoue que là si elle se trouve on a pris un vieux risque inutile Je m'en rends pas compte Naïma m'a sorti un euro Oui c'était pas utile de partir Putain ça fait vite sans la carte Oh putain on a tellement de bouffe et de boissons Ted est reposé Ok parfait Dolores a un petit creux Timmy a besoin d'eau Ils vont tous à peu près bien en vrai Quelqu'un a laissé une nette codée à notre porte Elle est pleine de chiffres et de symboles que nous allons devoir déchiffrer pour en connaître le sens Dolores semble d'enthousiasme pour ce défi inédit On dit oui Ouais moi je suis chaud On donne à Dolores Je pense Allez Dolores Elle a appris à Mary Jane à réparer le masque à gaz J'avoue Allez Dolores déchiffre le code Dolores On veut savoir ce qui contient ce code Vas-y je te laisse jouer Oh elle est fatiguée Après c'est ça le risque C'est que du coup comme elle doit déchiffrer le code elle est KO Ouais j'avoue Dolores s'est immédiatement plongée dans le code pour t'en aider de le déchiffrer Elle semble plus concentrée de jamais Ah elle est fatiguée Ouais ça l'a fatiguée de fond Ah et espérons que le résultat va une nuit blanche Donc Ted a faim Dolores elle a pas mangé Par contre faut qu'elle boit Dolores Tim aussi Timmy et Dolores faut qu'ils boivent Ils boivent Elle boit Est-ce qu'on leur donnerait pas à manger ? Ah non elle a juste soif ça va Donne à manger à tout le monde j'avoue ça fait longtemps Ouais donne à manger à tout le monde Il en reste 6 et 1000 Qu'est-ce qu'on s'en fout On est trop bien C'est de la folie Il y a des araignées partout Absolument partout Oh il y a des araignées là Elles prennent des bains dans notre trou Elles ne cessent pas de revenir Bon ok il faut arrêter les araignées Le livre de Scoot ou l'insecticide ? Bon l'insecticide Après j'avoue l'insecticide il nous sert très souvent en général Quand on est dans un truc où il y a souvent des insectes mutants Il se comprendrait pas juste le truc de Scoot Le truc de Scoot ça peut servir Ça sert à faire des pièges machin Ouais le truc de Scoot ça sert quand même En vrai insecticide Contre les araignées il y a rien de mieux Mary Jane va devenir mutante Ah c'est quand Ah mais oui Inox il m'avait dit C'est une araignée qui avait piqué Mary Jane Elle était devenue mutante Mais Mary Jane elle est partie en plus Ouais mais là Mary Jane elle est plus là Donc ça sert à rien En vrai C'est bien qu'elle devienne une mutante ? Oui parce qu'elle devient invincible Incroyable Elle devient trop forte Elle bouffe tout le temps Sauf que de la bouffe on en a On aurait été bien Donc qu'est-ce qu'on fait ? Insecticide ? En vrai insecticide hein Appel un Uber Oh non les batards Appel un Uber Les gars c'est la technique d'Elsa pour tuer les araignées Elsa quand elle a les araignées chez elle elle appelle des Uber Bon allez insecticide Je pense que c'est le meilleur Ok Oh le petit chat Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Eh mais attends Mais Ted il est allergique Oh merde Mince Tu t'es vraiment repris parce que Oh on a trouvé une bouteille d'eau ? Attends quoi ? Si il y a bien une chose qui peut nous débarrasser de ces arachnides C'est l'insecticide C'est ça non ? Arachnide Arachnide On a utilisé cette arme ultime au moment et les résultats sont probants 404 victimes en une journée On a même retrouvé une bouteille d'eau dans un coin Ok Bon par contre on a perdu l'insecticide Après c'était sûr A notre grande surprise nous avons trouvé Charikov Bah Charikov il est de retour Je ne sais pas pourquoi Raisins de boine de soupe T'as la faim il faut qu'il s'hydrate Ils ont tous mangé hier Ils ont tous mangé hier Ils ont tous mangé hier Par contre je crois qu'ils ont tous Ils ont soif Dolores déshydraté Après ça va Ok Oh c'est encore l'armée On pensait qu'ils étaient dans le coin mais quelque chose a dû les ralentir On dirait qu'on ne sera pas sauvés de si tôt Oh non Ils ont terminé leur message par un appel à l'aide Il faut qu'on aille aider l'armée nous Quoi ? Ils ont besoin qu'on leur apporte des bidons d'essence à l'arrêt bus le plus proche Quoi frère l'essence ça coûte trop cher On leur envoie pas de l'essence L'essence ça coûte trop cher frère Faut pas déconner Il y a de l'essence mais on en a pas d'essence surtout Oui mais je pense qu'on s'en fout le jeu il va faire comme si on en avait Ok Euh Apparemment ils en ont besoin pour leur véhicule Comme ce n'est pas une petite promenade Il nous faut un masque à gaz pour rester en sécurité Bon en vrai c'est l'armée Ouais il faut le faire Il faut le faire Bon en fait c'est soit on y va sans masque à gaz Soit on y va Soit on y va pas Si soit on y va Non soit on y va pas Ah ouais ? Je pense que si on a pas de masque à gaz Oh le masque à gaz il va bien Oh j'avoue En vrai le masque à gaz va toujours bien Bon bah bénef Bénef en vrai Euh Pareil Les bidons sont en place et nous sommes rentrés à la maison Enfin maison Façon de parler La situation peut évoluer rapidement on verra ce que les prochains jours N'empêche on a quand même aidé l'armée Là c'est le pompon Ça fait 34 jours on attend qu'ils nous aident Et c'est nous qui les aidons Et ils sont fatigués par contre Euh ils sont tous un peu fatigués Et euh Bon en vrai ils vont bien hein Ils vont bien hein Ils ont pas soif Ils ont pas la dalle Ils sont juste fatigués Mais pourquoi on peut pas les faire dormir Ah t'as dit la soif T'as dit la soif Ok Oh Je te laisse lire La curiosité a failli tuer le chat Charikov a trouvé un petit bout de câble sortant du plafond Il a tiré du plat et des débris sont tombés sur notre table Subis d'une boule de poils en colère Mais quel est ce truc Personne n'a souligné de l'avoir déjà vu Il faut dire oui Cela risque d'agacer le chat Il faut dire oui Elsa Parce que c'est des mecs qui nous écoutent Ils ont mis un câble pour nous écouter Donc On laisse le câble Ouais Non non Il faut l'examiner On l'examine Voilà Oh je suis d'accord Mary Jane est morte Attends j'avoue Mary Jane Oula elle est une vraie beubard Mary Jane elle est partie en expédition Ouais mais là ça date hein J'avoue ça date Et en plus elle est partie avec la carte Après elle est partie à Chahy-les-Bains En plus elle est partie en étant malade Ouais elle est partie en étant malade et épuisée hein Nous avons attrapé le câble et l'avancé jusqu'à un vieux camion rouillé garé dans une allée voisine T'as vu On ouvre la porte nous sommes mis sur deux hommes portant l'écouteur visiblement très surpris de nous voir Oh Tu vois ils nous écoutaient ces chiens Mais on fait comprendre la manière que nous n'étions pas ravis Nous sommes retournés dans notre bunker Dolores a un petit creute à la fin Je sais pas ça fait quoi les mecs qui nous écoutent Ça fait quoi si on les laisse nous écouter j'en sais rien du tout Bah ça veut dire on va se faire euh Peut-être ils nous volent et tout hein On va se faire attaquer Épuisement soif Faim épuisement fatigue Fin épuisement pas soif On la doit aller manger ou pas ? Euh vas-y donne à manger la tête et Dolores Timmy il a pas faim Ah ouais Allez Attends on a encore 12 boîtes de soupe On abuse ça abuse Encore quelques heures à tout sauter on s'y habitueras Les hélices de notre ventilation arrêtées de tourner L'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri Ça faut faire gaffe ils peuvent tous devenir malades Ah ouais ? Ouais Moi je dirais le livre de Scoot Ok prends la lampe torche Non Moi j'irais le livre de Scoot Faut pas l'écouter les gars Parce que les deux scouts il fait La lampe torche La lampe torche Pour moi c'est la pire chose Bah voilà personne est malade La première chose à faire lorsque des hélices sont bloquées c'est de regarder ce qui les entrave Mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutants est une erreur J'avais raison Oh frère J'ai toujours plus J'ai pas fait exprès Non mais ça va T'es pas une drama queen toi Non mais j'crois pas Pourquoi mon tabouret il est tombé Ah tu me relèves Vrai drama queen Attends mais t'es jungle man Attends mais j'crois pas J'ai pas fait exprès Mon tabouret il est tombé J'ai pas compris pourquoi Drama queen J'avais raison tu vois fallait pas mettre la lampe torche L'enchaînement de merde Le nid a disparu mais les insectes nous ont laissé de belles biqûres Regarde Timmy il est piqué Oh non merde Putain pour moi il est pas folle Timmy est blessé Il va falloir lui donner le kit On a pas de kit Fais chier les gars Oh fais chier j'ai pris la pire décision J'avais raison Ça va c'est pas une raison pour mettre une carte J'avais raison Timmy lui faut de l'eau Il est déshydraté je crois Dolores aussi Non Elle a juste soif Ok bon bah voilà Ils ont tous mangé hier sauf Timmy Oula Qu'est ce qu'il y a Qui sait ouvrir la trappe A corps et à cri On ne sait pas quoi faire C'est peut être une bonne nouvelle On est prêt à accueillir n'importe quel visiteur Même notre voisin Ted Ned Ned J'avoue Ted c'est nous On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée Doit-on ouvrir la trappe C'est Ned C'est le voisin derrière la trappe On ouvre ou pas ? Non c'est trop dangereux là d'ouvrir non ? J'avoue c'est chaud En vrai on est trop bien Ça sert à quoi qu'on ouvre ? Bah si c'est l'armée Ah j'avoue Après s'ils essaient d'ouvrir vraiment en forçant Mais surtout que si c'est l'armée normalement ils préviennent Ouais Ouvre Ouvrez Oui Ouvre On ouvre ? Je sais pas Ah j'ai pas envie d'ouvrir Ouvre en sartre pour test Après si on ouvre Est-ce qu'on peut se défendre avec la hache ou pas ? Bah... Je pense qu'ils le feront d'eux-mêmes Là on peut juste choisir si on ouvre ou pas Le reste on... On est quasiment sûr que c'était à faute Si notre ville a été bombardée Toi t'en ouvrir à la trappe Elsa je te laisse prendre la décision Tu sais quoi ? Je me suis trompé sur la lampe corche Je te laisse prendre les décisions Merci Naïma Après le voisin il a l'air... Mais est-ce que c'est le voisin ? Est-ce que c'est le voisin ? Je sais pas On est quasiment sûr que c'est sa faute... Viens on ouvre ! On ouvre ! Putain ils vont nous voler de la soupe J'avoue s'ils nous volent de la soupe On est dans la merde Ou ils vont nous tuer On ouvre ? Vas-y j'ouvre C'est quoi ? Là il va y avoir écrit fin Je vais chialer Je vais chialer aussi Ok c'est bon Putain tête il est malade Mais vas-y Elsa tu casses la tête Oh ! Tu vois ? Ouais mais je m'en bats les couilles de deux bouteilles d'eau On a un masso Un groupe de vagabond, de masques à gaz et d'équipements costauds nous a donné un peu d'eau Bon ça sera peut-être des copains Bon par contre en vrai ils sont grave gentils Mais savent qu'il y a quelqu'un du coup En vrai ils sont grave gentils Par contre ouais Si ça se trouve c'est une technique de cambrioleur Genre c'est pour faire un repérage Ou c'est l'armée qui comme ça ils diront Ouais il y a des survivants là-bas Hum ça je suis pas sûr Ouvrir la trappe était risqué On dirait que nous avons attrapé quelque chose On se fait chier putain Et là on a plus de kit Tête devrait vraiment s'hydrater Ils souffrent d'une infection De ne pas pouvoir passer Les blessures de Tibi on va pas guérir de sitôt Putain ils ont tous besoin de kit là c'est relou C'est pas Mary Jane elle revient avec un kit Dolores faut qu'elle boit Ouais faut qu'elle boit Ok On donne pas à manger ? Non ils ont mangé il y a pas longtemps Oh 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 Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte On fait quoi ? Elsa tu reprends la décision Non mais t'es un bâtard Elsa tu reprends la décision Maxence merci pour tes deux jours merci Nisso Mais bon Mary Jane elle est où ? Elle est partie à l'hôpital Mary Jane Ouais mais là elle est partie vraiment très très loin J'avoue elle est partie longtemps Ouvre ? Oui ils disent Ils disent ils disent ils disent On ouvre ? Allez je fais confiance aux gens je dis oui Et le chat ils disent oui à tout aussi Oui j'avoue le chat ils disent oui à tout En fait ils sont curieux Mais j'avoue moi aussi je suis curieuse Oh Mary Jane ! Mary Jane est en vie ! Et la carte est en vie aussi ? Et la carte est en vie Par contre elle est toujours malade Et elle a pas ramené petite Elle a rien ramené elle a ramené contre Donc l'hôpital merdique Est-ce que c'était vraiment l'hôpital ? Mais là ils vont tous pas bien C'était des agents de vrais agents secrets en mission pour le gouvernement On a vu leur carte d'identité brèvement Ils ne nous écoutaient pas C'est le chat qui les intéressait ? Ils nous ont également demandé si nous pouvons les aider Bah j'avoue ils s'appellent Charikoff le chat Si nous acceptons ils ont promis de nous envoyer dans une planque du gouvernement pleine de donuts Ok Ils vont pas tarder à revenir Bon ils vont revenir ok Attends mais comment ça le chat les intéressait ? C'est bizarre hein Mais même le chat t'as vu c'était deux mecs en menton long et tout Ouais j'avoue c'est bien le chat il nous espionne un peu hein Peut-être que le chat il est chelou C'est un mec bizarre aussi bien le chat Ok on a récupéré la carte Ok Quelques ressources supplémentaires ont été trouvées Ils ont rien trouvé Mais Mary Jane mais Niktaras Non ils étaient partis pour rien En plus elle aurait pu devenir une mutante On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait Aïe 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 aï Lores et qu'elle rentre blessée ou entre comme ça On peut voir où est Timmy ? Bah il est blessé en fait Ouais j'avoue Bon euh... Ted a faim Il faut qu'il boive On leur donne à manger ? Oui on leur donne tous à manger Ouais et après boire Que Ted Que Ted Ok voilà comme ça ils sont tous au même niveau On est trop bien en... On peut envoyer que Timmy ou Ted Les gars on envoie quelqu'un en expédition Une petite chance pour Timmy de revenir Je suis pas sûre que c'est une bonne idée Ouais mais en vrai il faudrait trouver un kit Il faudrait trouver un kit Si vous donnez de la nourriture à Ted Il va se soigner Ah ouais vraiment ? A partir du jour 30 faut envoyer plus personne Donne à manger pour soigner A partir du jour 30 faut envoyer plus personne car ça attire les pillards Ah bah on n'envoie personne alors J'avoue c'est un peu tard mais... Ouais non on est pas de ça Viens on attend Viens on attend on attend on attend Oh lolo 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 Lors de nos dernières expéditions nous avons aperçu un véhicule étrange Attends Elle en dit quoi l'autre ? Comment ça elle en dit quoi ? Non on a rien par rapport au véhicule Bah attends Marie-Jane Nous avons aperçu un véhicule étrange dans les environs Et notre dernier voyage à la surface a confirmé cette découverte Elle a trouvé un truc Marie-Jane C'est un char blindé et armé En revanche il n'y a ni chenille ni essence Il est juste en train de rouiller sur place Et si on en faisait un projet artistique ? Après les bidons d'essence nous on les a envoyés à l'armée Donc on n'a pas de truc d'essence nous Ouais Donc on peut pas le faire exploser normalement Logiquement on peut pas le faire exploser Ça va faire boum Ah non ils disent non Non ça va exploser Regarde on a une image normalement je crois c'est ça Moi je propose on l'améliore On l'améliore ? Bah ouais Avec la valise ? Vas-y On l'améliore avec rien Ouais le fusil on le garde La valise c'est un peu moins grave Mais moi j'ai envie de l'améliorer le char J'ai l'impression que tu prends les pires décisions On n'a plus la valise merde 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 L'art à l'époque actuelle devait être réaliste Nous avons dû donc utiliser des objets qui représentent le mieux la vie dans les terres désolées A la fin la valise était pleine de crânes, d'os et de bouts de tissu puant et de bois de sauf vide Avec tout ça le véhicule a l'air menaçant Regarde on a une info Les gars qu'est-ce qu'on est en train de foutre Mais je sais pas à quoi ça sert Mais t'as vu maintenant dans le menu il y a un char Avant il n'y avait pas de char dans le menu Et parce que j'ai découvert le char dans une première partie Après je l'avais amélioré avec des piques en bois et maintenant avec ça Ah toutes les parties genre tu l'améliores un peu C'est incroyable C'est incroyable en vrai C'est pour ça que j'avais à tout près envie de l'améliorer Bon ok Ted n'arrête pas de tousser Viens on donne beaucoup à manger à Ted Après il a plus faim Viens on lui donne à manger quand même Vas-y on lui donne à manger Marie-Taine vient on lui donne à manger aussi Peut-être un peu soigné On donne à manger à tout le monde Et ils ont soif aussi Ah Dolores non Dolores Sauf Dolores Ouais Dolores elle est juste trop bien Bon elle est juste un peu épuisée Soif Bon on donne à manger à tout le monde Sauf Dolores Et l'eau à Ted Ah non Ok Ok Parfait Oh Dolores a réussi à déchiffrer le code Oh La craque Très impressionnant La lettre indique un emplacement secret à proximité Mais stipule que Dolores doit y venir seule Ouh là 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 Ça c'est un admirateur secret ça Ça sent mauvaise histoire Ouais j'avoue Dolores C'est elle qui a déchiffré le code Faut qu'elle y aille toute seule Mais personne peut dire qu'elle veut y aller toute seule Et le pire c'est que Dolores Faut faire bélec Parce que c'est la seule qui va bien Elle prétend vouloir y aller Mais tout ceci a l'honneur de nauséabonde Dans un piège Devrais-t-elle prendre ce risque Putain tout le monde dit oui On y va ? Oui Oh purée Bah vas-y on y va Ouais tout le monde dit oui Merci Mourad Après si on écoute le chat On va jamais gagner je pense Ah ouais tu crois ? Mais ils disent toujours oui J'avoue ils disent toujours oui Oui il y a un kit de soins Oh les menteurs C'est l'armée J'avoue bien entendre Vas-y Bon bon elle va se faire aussi bien Ils vont convaincu alors qu'ils disent n'importe quoi Non elle va se faire buter par Spiderman Oh putain Dolorès c'est plus là Dolorès est sorti à la surface on croise les doigts Ok Elle est plus là C'est bizarre Oh les gars ça sent mauvais cette histoire La vie que ça sent mauvais L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger Faut s'en occuper Mais merde Faut lui donner à manger Putain Go lui donner à manger Encore ? Bah ouais On est en train de le gaver Bah tant mieux Timmy il lui faut de l'eau et il a plus faim Donc lui il lui faut de l'eau Elle lui faut de l'eau Il a même pas faim Viens on lui donne à manger quand même L'éducation c'est primordial Même pendant l'apocalypse ça fait trop longtemps que Timmy ne lit plus rien Faut absolument qu'on lui trouve quelque chose de mieux Ok vas-y on l'éduque A tout moment il nous sort un kit de soie Ouais à tout moment Allez Timmy Allez Timmy Putain pas de kit de soie Oh Doloré c'est revenu Oh j'avoue Doloré c'est encore en vie Elle a un élastique dans les cheveux On va comprendre pourquoi Il a toujours Oh j'avoue elle a un foulard Le seul livre qu'on a trouvé c'est ce manuel du petit scout Ça va déjà permettre à Timmy de se remettre à la lecture Et il apprendra sûrement deux trois petites astuces Bah tant mieux Doloré c'est revenu tout détendu avec de nouvelles ressources La vie est devenue de sa vieille amie Peggy Avec de nouvelles ressources ? Ouais Comme secrétaire avant de rencontrer Ted Cette partie de sa vie reste encore un immense mystère Sur nous Oh elle a ramené deux soupes Doloré par contre elle est un peu secrète Ouais J'avoue Ted il devrait se méfier Ouais Ted il devrait De toute façon les meufs c'est toutes les mêmes Ted n'arrête pas de tousser On va lui redonner à manger Mary Jane Ted tousse Il faut qu'il mange Il faut qu'il mange Il faut s'occuper des blessures de Timmy avant qu'il ne soit trop tard Moi j'ai envie de leur donner à manger J'en ai marre les gars Ted il peut dire n'importe quoi va lui donner à manger Ted a envie de jouer au Uno il doit manger On lui donne à manger Timmy il agonise Hein ? Timmy il agonise Moi je lui donne à manger Timmy Timmy va mourir de blessure Donne à manger En mangeant il se dérisse Moi je suis désolée Manger ça te redonne des forces Donne à manger Ouais mais là Mary Jane de toute façon elle est trop loin Est-ce qu'on n'enverrait pas Dolorès en expédition ? Moi j'avoue je suis chaud qu'on envoie Dolorès On va donner à manger à Mary Jane aussi Sinon on peut envoyer Timmy Ah ouais mais Envoyer Timmy serait dangereux Ouais non Vas-y on envoie Dolorès Vas-y on prépare une expédition On verra Timmy est assis le regard perdu dans le vide Aurait-il le cafard ? Bah oui il faut lui parler Bichette Allons lui parler Allons lui parler Putain de merde Ou alors il va rendre quelqu'un d'autre triste Je crois que Timmy il va pas bien Attends le chat je l'avais oublié carrément Je l'avais oublié il était là D'accord Quelques mots on redonne le sourire à Timmy Il a l'air d'aller mieux Ouais Ok tant mieux L'état de Ted ne s'arrange pas Faut s'en occuper On lui donne à manger Non mais arrête On lui donne à manger Mais arrête il va crever de Moi je trouve il faut lui donner à manger Mais attends mais arrête Mary Jane s'est reposée Ok par contre son état s'est pas amélioré Il n'y a plus de temps à perdre Il faut s'occuper des blessures de Timmy Dolorès commence à être déshydraté Putain Donne à moi Et à manger On s'en fout Bon vas-y on lui donne à manger aussi On envoie Dolorès en expédition Ouais Dolorès Moi je suis chaud on envoie Dolorès En vrai on peut envoyer tout le monde Ouais mais Mary Jane s'est mort Est-ce qu'on envoie Oh mais il est en train d'agoniser Elle va mourir de maladie Elle va mourir de blessure On est obligé d'envoyer Dolorès On envoie Dolorès les gars Sauf qu'elle peut se faire tuer Putain c'est relou Ou alors on envoie Ted Mais il est malade Ted mais il est malade Mais au moins Dolorès Elle va bien quoi qu'il arrive Ouais C'est peut-être cool de garder Quelqu'un qui va très bien Ok Et l'hôpital il est où Parce qu'on peut peut-être Envoyer de la carte Ah non il faut garder la carte Mais apparemment il est là On l'a envoyé mais bon J'avoue la carte elle servira Est-ce qu'on n'enverrait pas Ted On envoie Ted les gars Il y a des pillards dehors Non car si Ted meurt C'est la fin Non Je crois que la fin C'est si les deux parents meurent Timmy On voit personne Timmy il est en train d'agoniser les gars Sinon on envoie Dolorès avec une arme Sauf qu'elle n'aura pas de masque à gaz Donc elle peut revenir malade On peut avec arme et masque à gaz Non on n'a plus la valise Et ? Bah on peut l'envoyer avec un truc du coup Ah ouais ? Ah oui On fait quoi ? Putain mais tout est à cause de moi Timmy il est blessé à cause de moi La valise on l'a plus C'est à cause de moi Moi je pense que le mieux les gars C'est envoyer Ted avec une arme Ok Je pense On fait ça ? Vas-y mais moi j'ai peur qu'avec les pillards On se fasse défoncer Mais il a une arme Mais il a une arme Mais il a une arme Et pour les pillards Nous on a le flingue Ouais j'avoue Ted ramène-nous à Kit S'il te plaît Ted Ok Les gars au moins Dolorès elle reste en forme Elle va bien Ouais Ok L'état de Mary Jane C'est pas amélioré Il nous faut de l'eau Vas-y on va lui demander On va lui donner Il faut s'occuper des blessures de Timmy Putain on a rien Je crois qu'ils ont tous soif Non Même pas Ils ont juste soif Ah c'est Dolorès Déshydrater Dolorès Est-ce qu'on leur donne à manger ? Non L'armée Oh l'armée a transmet un autre message Il demande à un représentant de chaque groupe de survivants De se réunir à un point de rendez-vous à côté d'ici On dirait qu'ils veulent organiser des interrogateurs avant l'évacuation Pas Dolorès On n'en voit pas Dolorès Ouais non J'avoue que Dolorès c'était un peu trop risqué Euh Ok on doit Timmy Marie Jane en fait Elle peut aller dehors parce qu'elle est malade Sauf que justement vu sa gueule Il risque de pas nous aider Alors que Timmy Timmy t'as vu Il Ça va Il est juste blessé Justement il va dire on a besoin d'être rapidement Vas-y vas-y Ok on envoie Timmy On envoie Timmy Il y a la limite il va dire Regardez quand je suis blessé Ils vont lui donner Ils vont le soigner On envoie Timmy Oh putain Timmy n'est pas revenu Timmy n'est pas revenu On est allé Attends quoi On est allé au point de rendez-vous Un soldat à l'air sérieux Nous a posé quelques questions A pris des notes Nous a dit qu'il reviendrait vers nous Mais donc Timmy il est censé être revenu Timmy est où ? On a peur du Timmy Derrière lui il a laissé un mot Traitant ses parents d'irresponsables Et leur promettant de monter une armée de créatures radioactives Pour se venger C'est Timmy qui va nous buter Imagine Timmy il revient il nous bute T'imagine ? Parce qu'on l'a pas soigné Oh non Putain on a perdu Timmy Putain on avait tellement bien commencé Mais après ce jeu il est trop dur Déshydratation Donne-le à manger Donne-le à manger Vas-y donne-le à manger Il reste que des filles en faute Putain Timmy il a pas qui à rire Bah après il a quand même répondu aux questions S'il y a bien quelqu'un qui nous manque C'est notre grand-oncle Terry Il savait si bien raconter des histoires Ça serait si bien de pouvoir l'entendre encore Nous parler de sorciers De tortues et d'éléphants Et pourtant nous n'avons aucune photo de lui Que des souvenirs Bon bah c'est ça On utilise le livre du petit scoot ou pas non ? Vas-y On utilise ? Putain ils vont nous le déchirer non ? J'avoue on a perdu Timmy Mais pourquoi ils vont le déchirer ? Mais n'importe quoi Non on prend le livre du petit scoot Mais pour les réconforter Allez on prend le livre du petit scoot Tu me dis Putain je vais déchirer pour de vrai Timmy il a disparu Ok le livre du petit scoot il va toujours bien Oh c'est quoi ça ? Photo de famille On a peut-être trouvé ça ? On le savait on a retrouvé la photo entre les pages du manuel Vraiment très utile Magnifique Bah voilà on a bien fait Marie-Jane n'a plus soif Marie-Jane n'a plus faim Dolores n'a plus faim Bon bah je crois qu'ils sont juste épuisés malades Oh la 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 Nous avons joué au jeu des choses que l'on déteste le plus Et bizarrement le nom de notre voisin revenait sans cesse Nous nous sommes alors rappelés que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon On envoie Marie-Jane ? Marie-Jane dit mille fois Elle est malade Dolores ça va bien faut pas l'envoyer Marie-Jane ramène nous des trucs Elle est revenue Ouais mais elle a pas ramené de kit Putain frère il nous faut un kit Le jeu d'âme on l'avait pas perdu Si Ah bah on a retrouvé la jute Attends mais j'ai l'oeil hein T'as vu qu'on faisait l'oeil ou pas ? J'ai l'oeil J'ai l'oeil Oula Lorsque nous avons ouvert le coffre-fort Machin machin ok L'état de Marie-Jane ne s'est pas amélioré Euh s'il ne reste Ne serait-ce que quelques gouttes Elles sont pour Dolores Ça va j'ai juste soif J'ai juste soif ça va Ok Euh Wouah devinez quoi On a déjà notre petit potager souterrain Le mur du fond est couvert de champignons Ils sont même assez d'odis pour être farcis Non mais les gars on va tomber malade On mange ces trucs On prend pas T'as vu toute la bouffe qu'on a Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Où est passé Timmy ? Euh Il est en train de se créer une armée J'avoue Timmy Timmy non Il va nous attaquer On a beau être affamé Il y a bien une chose à laquelle on goûtera pas les champignons Euh Ok ok Il nous reste un peu d'eau Je crois que Marie-Jane faut qu'elle boit Non mais quoi ? Ah Dolores Ah Dolores Ah Dolores Mais Dolores elle est très parce qu'elle vit pas On va pas tenir longtemps sans zoo Je suis allée du quand même Ouais c'est vrai Oula Aujourd'hui on a entendu beaucoup de bruit dans le voisin Je pense que les animaux d'un zoo se sont enfuis et courent dans le quartier C'est une chance d'obtenir de la viande fraîche Vous voulez vraiment qu'on s'aventure dehors là ? Viande n'envoie personne On a assez de bouffe non ? Oui En fait c'est que pour de la bouffe ça sert à rien On a trop de bouffe Ça sert à rien c'est que pour de la bouffe Non en plus c'est bien c'est que les gens Après jour 47 tu penses que Marie-Jane va bientôt mourir On sait jamais peut-être qu'il peut se passer un truc de fou Ouais mais imagine c'est des pillards Les animaux d'un zoo On pense que les animaux d'un zoo Ah ouais on a entendu beaucoup de bruit On est pas sûr Mais c'est peut-être l'armée Viens on envoie au moins Marie-Jane Vas-y on envoie Marie-Jane Non on voit pas Où est Ted ? Putain j'avoue il est où Ted ? Ben Ted il est en expédition mais j'avoue Ted Les gars on envoie Marie-Jane ou pas ? Non oui non Ils sont pas d'accord Oh c'est 50-50 là Ouais Bon au pire Marie-Jane meurt et c'est pas grave Ouais J'espère juste qu'elle va pas ramener des pillards chez nous quoi Oui Ok Ça a rien changé Elle est malade On a pas de Oh Trois soupes mais On a trouvé le troupeau et a battu quelque chose qui ressemblait à un âne à deux têtes Il portait une sorte de sac sur son dos mais avant même qu'on puisse en approcher un oiseau tueur gigantesque C'est envolé avec What the fuck Ah ouais dehors c'est de l'anarchie Bah du coup on a trois boîtes de soupe Mais attends mais on bouffe On est Gucci Marie-Jane arrête pas de s'évanouiller il faut lui donner quelque chose à boire Bah vas-y boire On va même lui donner à manger Dolores elle est encore épuisée Oh merde c'est le début des emmerdes Elsa Une bande de pierres et un autre porte Putain c'est timide Soit on ouvre soit on les repousse Bah flingue hein Flingue mille fois On va les repousser à l'harmonicain En vrai la dernière fois ça avait marché Ah ouais Ok on a toujours une flingue et Ted Mais il est malade Il est plus malade Mais attends mais là c'est Il est un infecticide Oh mais attends mais là c'est une masterclass Les munitions étaient bien utiles Ah du coup ils ont Oh ils ont fumé les pillards On a réussi à repousser les pillards Ah non ils ont juste repousser Ted est bien rentré Alors là Ted Mais Ted c'est un monstre Difficile de s'orienter dans les décomptes de notre ancienne ville On a fini par trouver la station service Elle est à peine reconnaissable Il reste que des morceaux de voiture et le tiroir caisse Euh ok Il a ramené une bouteille Enfin une soupe Et une bouteille d'eau L'insecticide Ah il a niqué la hache Ça c'est relou pour les pillards du coup Mais on a toujours le flingue et l'ocarine L'harmonica Euh par contre Il est plus malade par contre tu vois Il s'est guéri parce qu'il a mangé je pense Tu crois ? Je pense il y a moyen Il s'est pas soigné avec l'expédition Attends j'avoue Comment il s'est soigné on sait même pas Peut-être c'est l'air de dehors Je sais pas Pourquoi j'y crois moyen ? Ça serait bizarre Euh attends mais du coup ça fait plaisir Parce que là on a perdu que Timmy Et Mary Jane j'avoue que c'est un peu la merde Euh Mary Jane n'a plus soif Viens on lui donne à manger à Mary Jane Ok Ted à le ventre qui gargouille On lui donne à manger hein Ouais on donne à manger à tout le monde On en a huit encore J'avoue on donne à manger à tout le monde Euh Toi mange encore Est-ce qu'il faut de l'eau pour Ted ? Non personne n'a besoin d'eau Ok vas-y Putain Ted il va bien Oulala On est toujours en dispositif high tech A base de gobelets en papier Et de bouts de ficelle Les agents nous ont passé un coup de fil Pour nous parler de notre prochaine mission Top secret Oulala Après est-ce qu'on a besoin de changer de bunker Qui nous permettra d'atterrir Dans un bunker VIP Très prochainement Ils veulent qu'on parte en expédition Et que l'on note tout ce que nous Voyons dans le journal Au pire on envoie à Mary Jane Ouais si on envoie quelqu'un C'est Mary Jane 100% Oui ça c'est sûr Mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Mais si ça se trouve Le bunker VIP C'est une manière de finir le jeu Et de dire vous avez gagné Tu crois ? Je pense On envoie Mary Jane ? Enfin peut-être hein Ou peut-être que c'est une arnaque L'hôpital c'est au nord sur la carte Peut-être qu'ils nous promettent Un bunker VIP pour rien Ouais j'avoue Aussi bien ils vont en profiter Qu'il y a quelqu'un en moins Et ils vont nous attaquer genre J'avoue pourquoi ils veulent qu'on note tout ? On l'envoie ? Vas-y on l'envoie au pire En vrai elle va mourir demain Mary Jane elle va crever de toute façon Ça fait 20 jours elle est malade ça y est Léno une merci pour ton sub Merci beaucoup Merci Lorenzo Merci bébé Pika Le couple Son petit date Ouais C'est nous deux en fait En fait c'est nous deux On attège les enfants T'as la même barbe que Ted en plus ça marche Tu trouves ? Ça me fait plaisir J'ai une grosse béba C'est pas un compliment Arrête-toi Mary Jane est sortie Pourvu qu'elle en est vite Pourquoi elle rigole ? Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande Ok Ils nous ont remercié pour ce geste Et nous ont promis qu'ils seraient rapidement de retour D'accord Ted a faim Ted n'a pas récupéré ses forces Dolores n'a plus faim Commence à être déshydratée Du coup Mary Jane en fait elle est partie en expédition direct Ouais elle est partie en expédition en fait Ok On donne à manger Ça y est Il a faim Non mais là on abuse On donne à manger pour rien Il en reste 7 et demi On donne à manger pour rien En examinant la carte On a vu que quelqu'un On a vu que quelqu'un Y avait gribouillé une croix Ah bah c'est moi C'est moi C'est l'hôpital Le lieu en question n'est pas si loin d'ici On se demande Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir Est-ce qu'on envoie quelqu'un ? Attends parce que les deux ils vont bien en vrai On envoie Dolores On envoie Dolores Au moins elle sort un petit peu Ouais j'avoue c'est vrai Elle est jamais sortie On envoie Dolores non ? Et en plus la croix c'est moi C'est l'hôpital normalement C'est-à-dire si elle se trouve Elle va ramener un kit Ou alors on envoie tête comme il est Elle ramène un kit Marie-Jane elle revient Elle a un kit Elle est soignée Oui mais là on a Peut-être on peut envoyer tête Comme il est allergique au chat Non ? Ah j'avoue Ouais mais il va C'est redangereux dehors Ouais j'avoue On envoie Dolores Dolores c'est Noirior En plus c'est vrai Dolores Pour moi c'est la meilleure C'est Noirior Elle est de retour Elle est de retour Par contre on a pas de kit Ses indications étaient le fruit D'une imagination débordante Ou bien une mauvaise blague Le chat Pourquoi vous nous avez dit Qu'il y avait l'hôpital en haut à gauche Y'avait rien les gars Y'avait rien Mets-le au nord l'hôpital Mets-le juste en haut Là ? Ouais mets-le là Tu penses que c'est là l'hôpital ? Genre c'est tout ce gros bâtiment Ouais je pense que c'est ça Putain le chat y'avait rien Par contre laisse là la carte du coup Laisse ça Tu sais je pense que ça veut rien De l'envoyer avec une carte Je pense que c'est juste le fait De faire la croix C'est pas forcément l'envoyer avec la carte Dolores ne va pas tenir L'entend sans eau D'accord Les deux il faut qu'ils boient Ah oui ils sont déshydratés Putain mais elle est Elle est toujours épuisée Dolores Ouais là où elle est entre Oh putain Qu'est-ce que c'est On dirait un bourdonnement Mais c'est de plus en plus fort Pourquoi les murs se mettent-ils à trembler Oh non c'est un séisme Attraper quelque chose Pour éviter la casse La radio mais même pas on hésite Ouais mais en vrai là L'armée il nous communique plus par radio aussi Oui mais on sait jamais Ouais j'avoue la radio Après la lampe En vrai le masque à gaz Ne sert plus à grand chose Le masque à gaz sert à rien La lampe elle peut servir à faire des signes La radio La radio elle peut servir à faire des signes aussi Tandis que l'armée Les armées viennent vous sauver Attendez les prochaines instructions Des agents secrets Vas-y on regarde la radio Fais chier J'espère la lampe elle a rien Oh putain La lampe elle est cassée Llampe tourche abîmée Masque à gaz abîmée Fais chier Mais gros Prendre un séisme Jour 52 Ok Ted est encore fatiguée Il faut quelques jours de repos Ted a bu à s'asseoir Pendant On est trop bien en provision C'est incroyable Abusez ma vie Bon bah il faut juste qu'il se repose Oh non Alerte Quelqu'un essaye d'entrer On dirait qu'il n'est pas seul Il faut se préparer à toute éventualité Flingue Flingue ou harmonica Flingue Flingue Les gars Flingue ou harmonica L'harmonica Je te jure que la dernière fois Je l'ai utilisé Ça a repoussé les ennemis Ouais mais la première fois Là c'est la deuxième fois Mais non On n'était pas à deux débiles C'était une autre partie Là c'est une autre partie Non mais la première fois C'était la première fois Quand tu l'as repoussé Oui C'est la première fois Qu'ils te voyaient Ah non Justement il ne me restait plus que ça J'ai dit je tente L'harmonica On teste l'harmonica Au moins on garde le flingue Par contre si ça passe pas On est mort J'ai l'impression que c'est la fin Les gars si on perd Avec autant de ressources Je chial On aurait dû utiliser le flingue Je sais pas pourquoi Jour 53 Déjà c'est pas la fin Elsa Ok Marie-Jane est là Marie-Jane est là Elle est toujours malade Putain fais chier Fais chier Il nous faut le kit pour Marie-Jane Ok On a l'harmonica encore On a toujours l'harmonica Ah ouais Ils ont baissé les armes Et versé quelques larmes Surpris par la beauté de notre musique C'est pas bon Bravo Cette mission de reconnaissance Était risquée Nous avons dû explorer le voisinage Nan 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 Les agents Attends Pardon T'es où là Je sais plus Tu lis où Ok non mais y'a rien de Je regarde Ok y'a rien d'important Ouais On aura une vraie salle de bain Et pourquoi pas un bachaud Dans le nouveau bunker Oh Marie-Jane s'est blessée Oh là elle va crever frère Elle est blessée Elle est malade La blessure de Marie-Jane Oh merde Ted est reposé Ouais Et il a le ventre qui gargouille Ok Il est reposé alors qu'il est encore épuisé Parce qu'il était épuisé Il est fatigué C'est quoi la différence Je pensais que tu savais Vas-y on va lui donner à manger Tant qu'à faire On a grave à manger Elle est malade et blessée On donne à manger On donne à manger Ted est en pleine forme Il pourrait sortir demain Sortir demain Dolorès pense pouvoir survivre dehors Ouais là Non mais viens On n'en voit plus personne Oh lolo Depuis notre arrivée dans l'abri On se demande pourquoi il y a Il y a une autre porte Quoi est-ce qu'elle sert Ou peut bien-t-elle mener On va voir Si on va aller voir ça Imagine En fait je pense que dans tous les cas On y va Mais c'est juste Est-ce qu'on y va avec quelque chose ou pas Bon on y va avec quelque chose On y va avec quelque chose Bah bien sûr Vas-y Non je crois si tu n'utilises rien Tu n'y vas pas On n'est pas mort déjà On a toujours le flingue En vrai j'avoue Le flingue putain Il faut vraiment qu'on garde le flingue Ouais il faut le garder Parce que Par contre ils disent L'hôpital est à côté de la rivière Ah ouais Ouais T'as vu ça où ? Deux bouteilles d'eau Magnifique Qu'est-ce qu'on fait Quand on ouvre une porte Vers un lieu inconnu On ouvre le feu bien sûr Ah mais ils ont tiré C'est des malades Ils disent l'hôpital est à côté de la rivière Les gars l'hôpital il est où ? Bah dans ces cas là C'est là Rivière Nord On peut pas mettre au milieu genre Entre la Là ? Ah là ? Vas-y j'avoue On tente Au milieu au moins J'avoue On ne peut plus attendre Mary Jane a besoin d'un traitement médical Putain on n'a rien T'es n'a plus faim Ils devraient Je crois ils ont tous soif Ouais ils ont juste soif Donc ça va Mange à Mary Jane Mange Mary Jane Mange Mary Jane se sent pas traque C'est peut-être tout de même sortir Ouais non on sort pas là Et ça recommence Des bruits Toujours plus de bruits Est-ce que ça vient de la tuyauterie ? Des murs de derrière la porte On n'en sait rien Et ça nous rend fou On devrait penser à autre chose Et respirer profondément On utilise quoi les cartes Ou les dames ? Ils ont déjà joué aux cartes une fois On joue aux dames ? Allez on joue aux dames C'est quoi cette question de merde ? Vous voulez jouer aux cartes ou aux dames ? On s'en fout frère On veut survivre On veut survivre Eh le chat il est toujours là Ouais On a toujours notre jeu de dames Let's go On s'est tellement amusé Qu'on en aurait presque oublié Ces choses Faut donner à boire à Mary Jane Ted il faut qu'il boive Ok tout le monde doit boire Tout le monde doit soif Non même pas A Ted et Dolores Bon viens on donne à boire à tout le monde Même à Mary Jane ? Elle a soif Mais vas-y on lui donne à boire Moi je voudrais pas donner à boire Mais ok On pense que des pierres rôtes dehors Sortir tête baissée Serait une grave erreur Personne On n'en voit personne On frappe à la porte Il frappe tellement fort Qu'on n'arrive pas à entendre Ce qu'il raconte Ça peut être une bonne nouvelle Comme une mauvaise Et ce qu'on ouvre la porte C'est pas des pillards Quand c'est des pillards Ils nous disent de prendre une arme Après ça peut être un voleur Ça peut être un voleur Ou ça peut être juste On va se faire niquer On va se faire exploser Fait chier Mais là Elsa on attend l'armée depuis trop longtemps Ouais j'avoue on attend l'armée Il y a moins que c'est l'armée Allez vas-y on essaie Ça vous est peur Putain Attends Attends c'est peut-être l'armée C'est quoi ? C'est l'armée non ? Attends c'est gagné ça ou pas ? Fin On a attendu ce moment si longtemps Il n'y a pas de mot pour décrire le On est enfin sain et sauf On a gagné On a gagné ? On a gagné ? C'est l'armée Mais j'en avais ta mère L'émotion ressentie En voyant des soldats entrer dans notre petit abri On est enfin sain et sauf On a survécu 56 jours On s'est fait sauver On s'est fait sauver On a gagné Vous avez survécu Let's go On a juste fait la TV C'est la première fois de ma vie que je gagne T'es trop forte Avec toi j'ai eu Draco Fusha et Nuit Avec toi J'ai fait ma première fois sur 60 secondes Incroyable Magnifique Putain c'est beau Je suis fière Bon par contre maintenant il faut survivre en Oh je suis refait Il faut survivre en mode En mode sarbomba Ouais J'avoue que le mode sarbomba Putain de merde Par contre on n'arrive pas à aller au bout de cette histoire d'agent secret Ah ouais j'avoue J'avoue je suis un peu frustré là Moi j'aurais bien voulu savoir J'avoue j'aurais bien aimé savoir les agents secrets Ce qu'ils nous préparaient là Mais après il y a plein d'autres fins différentes C'est pour ça à la limite On pourrait refaire des parties plus tard Parce que là il y a 19h30 Mais à la limite tu vois un autre jour on peut refaire des parties Et genre au lieu de On dit non à tout Bah Déjà on peut faire ça au pire On fait un challenge On peut dire non à tout Mais tu vois ce que je veux dire Genre on peut dire Genre on peut Et comme ça on va développer une autre histoire Ouais Et si elle se trouve on aura une autre fin Ou on se retrouve dans un bunker via IP trop stylé J'avoue c'est vrai Timmy il a vraiment fait des chichis Alors que Mary Jane a tenu 36 jours Alors qu'elle était malade hein Mary Jane Elle était malade à partir du jour 20 Elle a survécu jusqu'au jour 56 Elle était blessée en plus Timmy il était blessé 5 jours frère Il était blessé 5 jours Marie Jane est incroyable franchement Marie Jane elle est pas sur la photo par contre Elle est en titane Peut-être elle est morte en fait Peut-être elle est morte Marie Jane ouais Peut-être elle est morte juste avant que l'armée arrive Pire truc Oh la la En vrai je suis trop content Soup consommée 13 J'ai jamais autant de grail J'ai jamais autant de grail Il nous en restait au moins 10 Défense de votre abri 3 T'imagines On s'est quand même fait attaquer 3 fois hein Expédition menée à bien les 5 On a eu de la chatte Ouais Mais bah en fait Défense on s'est fait trop attaquer Parce qu'on est trop sortis aussi Ouais c'est vrai qu'on est beaucoup sortis C'est ça Bah on est sortis 5 fois hein Putain incroyable Terminé l'aventure Elsa on a gagné pour la première fois Ouais Après les gars D'habitude je joue toujours en mode Sarbomba Là j'ai joué en mode Oh il y a le char T'as vu ? Oh et du coup il y a les nouvelles décos Oh merde Je voulais pas faire ça C'est les succès Mais ouais t'as vu il y a le char Oh Pourquoi tout à l'heure c'était Dolorès Oh C'est trop marrant Ok Mais euh Mais ouais D'habitude les gars je joue toujours en mode Sarbomba Et j'ai jamais gagné La première fois je joue en mode fat boy Et on gagne J'avoue Donc je suis très content on a gagné Mais maintenant il faut gagner en Sarbomba T'as compris T'as compris Mais après à 20h moi je joue avec Inox Ah ouais pardon On abandonne Non je rigole ça va Euh excuse moi mais Inox Excuse moi mais Inox il était là avant tout Mais je sais bien Mais par contre Inox il vole tes lunettes Mais comment ça il m'a volé mes lunettes ? Mais je crois il t'a volé tes lunettes Attends C'est vrai que les gars Quand vous voyez hier Elsa à la live Elle avait des lunettes Et Inox il les a repris Il a dit que c'était à lui Et apparemment les gens ils ont dit sur TikTok Que genre c'était C'était mes lunettes C'était tes lunettes Donc Inox il m'a volé mes lunettes Je sais pas Attends je regarde C'était les siennes C'était les siennes ou pas ? Mais c'était à lui Oh le voleur Attends regarde Attends j'avoue Ça c'est des vraies lunettes de TikTok Je l'ai dit Mais je te jure que Je te jure que Je te jure que C'est Inox il te les a offertes Non 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 parce que je te jure Que je suis persuadé J'étais limite Je crois que j'étais même pas tout seul Je crois qu'il y avait quelqu'un avec moi Il y avait peut-être Timoth qui était là ou quoi Et je te jure que je suis persuadé D'avoir ouvert une petite enveloppe blanche Avec un petit mot d'abonné avec les lunettes Il y a moyen Mais j'aurais pas menti dans la Bah non je saurais j'avoue Dans la story Vous pensez j'aurais dit C'est un abonné qui me les a envoyés Alors qu'elle traînait dans mon sud Parce que t'as juste oublié Mais non j'ai pas menti Ou peut-être Il y a l'abonné il a envoyé à moi Et à Inox Et Inox il a perdu les ciels Et il est venu récupérer les ciels En vrai il y a moyen aussi Il y a moyen Il y a moyen Va le voir Mais je sais pas s'il est arrivé là Il m'a dit à 20h on live Attendez je l'appelle Je l'appelle Je vais voir Parce que sinon on essaye de refaire une autre partie En mode Sarbomba Mais bon Je vais demander si on a le temps de faire une game Mais si on a le temps de faire une game Faut qu'on trace quoi Il faut pas que je lise tout quoi Va lui revoler Allo Miche ? Ouais euh voleur de lunettes Je te dérange pas ? Ouais dis moi On est d'accord Tu m'as pété à mes lunettes Non Les lunettes là Les lunettes de tiktokeuse C'est pas des lunettes de tiktokeuse Les lunettes de Elle m'a pétassé mes lunettes frère Mais gros Tu sais que j'ai fait une story Où je dis que c'est un abonné Qui me les a envoyé Mais t'es sûr que t'es un colis d'abonné ? Parce que moi j'avais Dans un an je recevais un colis Où j'étais dedans Je les ai commandés Ah bon ? C'est bien c'est juste le colis T'as été livré à toi Je peux te montrer sur Amazon frère Ah mais si ça se trouve C'est bien c'est le colis Il t'a été livré à toi Mais j'avoue si ça se trouve J'ai cru que c'était un colis d'abonné Alors que Mon frère c'était mon colis Je me rappelle Je l'attendais depuis 3 mois Et je me suis dit Il a l'air tout triste le pauvre Ah mais tu les avais commandés ? Ah merde bah désolé Je croyais que c'était un abonné Qui me l'avait envoyé Non non j'avais commandé C'est un abonné T'inquiète T'inquiète Ok C'est vrai tu fais pas la gueule C'est vrai tu fais pas la gueule Mais attends mais tu sais qu'en plus Tu sais qu'en vrai j'ai vu un TikTok il y a 2 jours En mode Oui En mode vous pensez qu'Inox est vraiment sérieux Et il déteste Elsa Non Non t'es en route Euh grand Je te fais des bisous Ah je te fais des bisous aussi Tu me piques un peu Pas trop de bisous Pas trop de bisous les gars Bah des bisous sur le cul Elsa Attends poteau par contre là Vas-y bisous Non mais attends c'est pas pour ça que je t'appelais Euh T'arrives à quelle heure toi ? Moi je suis avec le monteur là je taff Euh ok 20h on live ou tu seras un peu en retard Parce que là nous on a fini On hésite à relancer une game Euh Bah moi je serais à l'heure Après si tu veux relancer une game lance hein Je t'attends Ok vas-y bah je t'attends Vas-y on relance pas On relance pas A toute A toute Ok bah en fait Il est là il est à web Bon bah voilà Il est avec son monteur Ok C'est quoi la vidéo dimanche Les gars la vidéo dimanche j'ai hâte qu'elle sorte En vrai elle est d'art Mais c'est pas la vidéo avec Elsa Non Vous allez ouais désolé 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 c'est pas la vidéo avec Elsa Mais c'est une autre vidéo qui est tout aussi bien Moi je l'adore Enfin je sais pas si elle est aussi bien que la vidéo avec Elsa Eh les gars la vidéo avec Elsa j'ai hâte qu'elle sorte J'ai déjà hâte de la voir moi Et ensuite j'ai hâte qu'elle sorte Moi je vais pas la regarder C'est pas compliqué je vais pas la regarder C'est simple Elsa elle peut pas la regarder Je ne peux pas la regarder C'est pas possible Je peux même pas regarder les rushs Test de pureté Non Non on va pas faire un test de pureté Les gars Elsa elle a une image pure Si elle fait un test de pureté vous allez tous être choqués Mais j'ai une image pure parce que je suis pure Calme toi Viens on fait un test de pureté Tu crois que je suis pas pure moi Tu veux faire le test de pureté Non j'avoue je sais pas En fait je sais pas ce que c'est un test de pureté Bah vaut mieux pas que tu saches C'est vrai ? Oui bah en fait c'est des questions Mais moi j'aurais bien fait le test de pureté de toi Mais non mais c'est tout des questions sur des trucs un peu tabou Bah vas-y fais le le test de pureté je suis curieuse Non Allez vas-y Fais le test de pureté Mais j'ai pas envie de faire le test de pureté Allez Je ferai pas le test de pureté Pourquoi tu le ferai pas ? Mais parce que moi je l'ai déjà fait Et alors ? Je l'ai déjà fait il y a deux ans Bah justement il faut peut-être changer au bout d'un moment Comment ça faut changer ? Bah il y a des trucs qui ont changé Bah bah pas du tout Vas-y moi je suis chaud Rien n'a changé Si on fait le test de pureté c'est simple C'est toi qui le fais Et ça me met dans la sauce ou pas ? Bah peut-être Ça dépend de toi en fait Non mais c'est des trucs Les gens ils ont pas besoin de le savoir Merci Mr Storm Ake Merci pour tes 5 euros Merci Tom Non mais c'est que des questions sur le cul L'alcool et tout Ok Je sais pas c'est toi qui va Non mais même si t'es pur C'est nul Rose Merci pour tes 2 euros Rose Rose T'as fait un pépé à Rose Et ? Je t'ai essayé de me faire tomber C'est une tentative d'assassinat Le test de pureté Non les gars pas de test de pureté Attends parce qu'apparemment ils ont encore la musique du jeu Tu fais quoi là ? Mais non j'essaye de Mais J'ai haleté le 4 Fortnite et un indice de la vidéo de dimanche Non mais les gars de toute façon avec Inox on arrive à 20h Donc en vrai c'est dans 17 minutes Donc là on va papoter La vidéo de dimanche un indice J'allais dire c'est avec son autre amour que moi T'es plus poétique C'est poétique C'est avec mon amour quoi Ouais Pas mon autre amour Maxence Merci pour tes 1 euro Merci Maxence On veut voir Elsa test de pureté Non vous verrez pas Elsa t'as une araignée Arrêtez Bien joué pour votre victoire Merci les gars Ouais Mais du coup je pense à 20h avec Inox on va jouer en mode Sarbomba Bah oui Donc on va essayer de gagner en mode Sarbomba On va voir En mode Sarbomba c'est vraiment hardcore Vas-y fais de ça Tu veux voir ? Toi ? Non mais moi je ne fais pas le test de pureté Tu l'avais fait en vidéo ça ? Ouais il y a 2 ans Mais il y a 2 ans c'est pas actuel Tu veux regarder la vidéo ? Si tu veux Viens on regarde la vidéo Viens on regarde la vidéo Mais je dis rien Ah bah si Non Je vais regarder pour savoir si ça a changé ou pas Ouais tu dis rien Non je vais Comment ça il y a des trucs que je sais si ça a changé ? Bah je pense Ok je l'avais fait avec Doc Ah ouais mais attends Faut que je mette le son sur les enceintes Hop Let's go Doc Jay-Z Pourquoi tu veux pas juste test de pureté ? Michou Test de pureté On va On fait enfin Passer le test de pureté à Michou Certaines réponses ne vont pas vous étonner Tu sais qu'il avait mis ça parce qu'il avait trop le seum Parce que je crois dans la vidéo T'es trop mignon Je dis quasiment non à toi Moi je suis quelqu'un de pur les gars Je suis quelqu'un de pur On va voir si t'es quelqu'un de pur ou pas Ok Alors attends On entend rien On entend pas Attends attends tu parles de toi normalement Bah oui C'est une blague là Les gars nous on entend pas Attendez j'essaye de mettre sur les enceintes Mais bon Et bonjour Youtube j'espère que vous allez bien Non mais vous n'aurez jamais mon casque Pourquoi on entend boire ? Mes casques là Et bonjour Youtube j'espère que vous allez bien les potes On se retrouve pour une vidéo que vous Je sais pas pourquoi on entend pas Ah on va entend Ok on entend Euh attendez parce que je pense Le chat je pense qu'ils vont entendre avec un écho Les gars dites nous le son Si c'est bon ou pas J'ai pas de joker J'ai pas de joker J'ai pas de joker Là c'est du Mais oui Oh ta voix C'est bon le son ? C'est bon C'est bon Ok Et bonjour Youtube j'espère que vous allez bien les potes On se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis T'étais tout mignon t'avais un dégradé laser Regardez comment il est aujourd'hui J'avais pas de bain J'avais encore mes restes de ma teinture J'avoue que j'étais prêt Regarde le bégé là Regarde le bégé là T'as son numéro à lui Oui bah toi on te voit son maquillage Je suis le premier à lui dire qu'elle peut sortir son maquillage Des fois je prends des photos d'Elsa Genre le soir quand on est dans le canap ou quoi Et je suis en mode Je vais mettre sur Insta Je suis pas maquillé Il y a combien de pouces bleus ? Il y a combien de pouces bleus ? 166 000 Juste pour me voir faire un test de pureté Juste pour te voir Alors là on est obligé de tout dire tu vois Genre tu vas Attends 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 Tu peux m'aider ? Ah c'est toi il a un peu de pouces bleus ? C'est toi il a un peu de pouces bleus ? Il y aura forcément des oui Ça c'est clair Ça pour moi c'est oui sûr Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Mais tellement oui C'est la pure personne sur cette planète Moi ? T'aimes trop te moquer des gens ? Oui ça c'est vrai C'est vrai c'est vrai je suis un bâtard De mon malheur ? Lundi ? Oui 20 fois ? 20 fois ? Parce que lundi du coup on a tourné la vidéo Où elle devait m'écouter Enfin bah oui Je vais pas te mentir des fois C'est la gueule pour nous Des mecs qui s'éclatent la gueule par terre Bah ça fait rire Ça fait rire tout le monde Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Là c'est dur Mais oui C'est Gilles Delatour et de gourou Je sais que ça se fait pas En vrai ça me fait pas rire C'est pas drôle Mais quand même Je sais pas comment expliquer Je sais que c'est pas drôle Genre la personne qui a le Ouais c'est pas drôle pour lui Non enfin tu vois je suis d'être pour lui en vrai Pour le début pour l'instant je suis pas bien C'est vrai Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oui je veux te savoir En vrai j'ai goûté sans faire exprès Comment je peux goûter sans faire exprès ? Bah en gros Il y a combien de temps ça ? C'était il y a deux ans Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Il y a deux ans ? Bah attends c'était quand ? T'avais pas goûté à l'alcool ? C'était 21 décembre 2019 T'avais quel âge ? 18 ans T'avais 18 ans et t'avais pas goûté à l'alcool ? Non Ok Non T'es vraiment puant Ouais Mes 18 ans La première fois où j'ai vraiment bu de l'alcool en mode Je me suis dit ok vas-y je fais une soirée Je vais boire C'est en mode C'était Je crois que c'était les 19 ans d'inox Non c'est L'année dernière en fait Non Il a 20 ans là Non attends non c'était pas les 19 ans d'inox C'était Avec dinox Non c'était pas avec dinox Merde je m'en rappelle plus C'était quand la première fois que je suis Ma première soirée Ah c'était chez Valouse Non c'était l'année de Valouse Donc c'était quasiment en même temps C'était les 29 ans de Valouse Valouse il est né en février non ? Un truc comme ça marche ? Ouais Non je pense que là il a eu 30 ans Valouse C'était ses 28 ans Donc 2020 Ouais Ok Parce que là c'était quand ? En fait t'as vu la vidéo tu t'es dit mec ça va pas du tout je suis trop pure Bah en gros c'était 3 mois après la vidéo Ouais je crois j'ai dit ouais je suis trop pure c'est bon il faut que je boire un peu Du coup ouais Et ça les soirées je me dis oh trop bien du coca Et en fait c'était du coca de lendemain de soirée Quand tu l'as ouverte tu t'es pas dit ouais y'a pas de gaz y'a une odeur chelou T'as été ça quoi genre Ouais comme ça comme ça Avez vous déjà bon bah non Bah ça ça a changé Comment ça ça a changé ? Bah tu t'es jamais bourré la gueule ? Tu m'as déjà vu ivre ? Oui Quoi ? Je t'ai déjà vu ivre Ok peut-être Oui je t'ai déjà vu ivre Je t'en rappelle Mais hein Qu'est-ce qu'il y a ? Bon ouais je vais rien dire Mais hé de toute façon attends attends Si tu continues à répondre oui ou non aux questions Oui je réponde plus J'arrête hein Mais celui-là je pouvais répondre que oui C'est pas bon Bah les gars j'avais prévu J'avais préparé la nif d'inox Voilà J'allais dire à la nif d'inox Il fallait quand même un moment Avez-vous déjà participé à des joies à boire ? Non Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop Et il faut pas du coup j'ai jamais été ivre Avez-vous déjà ? Mais arrête de rigoler J'ai regardé J'ai regardé J'ai fait poker face Arrête de rigoler Arrête je suis en train Là ça va être nul là Bah là ouais Regarde je dis non à tous Regarde je dis non à tous Bah j'étais en Paris dentaire j'avais ma tête Bah j'étais un gosse tu vois On rentre un petit escalier qui descend Genre un peu en mode sous-sol Je crois je me rappellerai toute ma vie Là on arrive T'avais genre je sais pas il y avait 30 personnes Dans le bar le bar il était bondé Et les trois quarts des personnes qui étaient dedans C'était à Wall Les gens ils étaient caleçons quoi Mais il y avait rien Non ils étaient pas à poil Ils étaient en caleçon Mais à Lyon Ah mais jamais tu viens de Lyon Mais j'ai jamais vu ça à Lyon Mais tu sais qu'à cause de ça Moi Lyon je les vois en mode c'est des gens bizarre Mais non mais Lyon j'ai jamais vu ça à Lyon Et tu sais pas où tu vas J'ai jamais vu ce bar Bah il n'y va pas Et ça a dansé sur le bar Ça a dansé sur les tables On s'est regardé en mode bref C'est la tric Et ça fait la mort Ça fait la transmission Quand jamais Quand jamais C'est un club échangiste Voilà et tout Mais c'était son premier bar de vie C'est ça les soirées C'est ça les soirées C'est pour ça que les gens ils aiment bien Avez vous déjà participé à un baraton Bah en quelque sorte On l'a fait à un baraton Dans chaque bar On s'est fait recale à chaque bar On n'a pas un recale à ton Avez-vous déjà essayé la drogue ? Est-ce que t'as déjà essayé la drogue dans le R30 ? Je regarde je suis curieuse J'avoue Que non J'ai même fanté Elsa ! Let's go ! C'est un mot tu vas me lâcher un dos La vidéo va faire 100 millions de vues Michu prend de la drogue J'ai déjà fait un rendez-vous amoureux On rentre dans les bonnes questions On la s'en m'intéresse Tiens 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 Est-ce que t'avais déjà eu un date à l'époque ? Est-ce que t'as déjà eu un date ? Même moi je sais pas Est-ce que t'as déjà eu un date ? Moi je dirais quoi t'as déjà eu un date ? Je dirais un T'avais jamais eu un date T'avais jamais eu un date T'avais jamais eu un date Mais même nous deux on a jamais fait un date T'es malade ou quoi ? Ah oui ? Bah Koh Lanta Sushi c'est pas un date ? Ah C'est un date Koh Lanta Sushi ? Koh Lanta Sushi c'est un date En fait moi dans ma tête le A partir de moi Inception Sushi c'est un date Pourquoi Inception Sushi ? Je sais pas Moi je dirais Guardian de la Galaxie Sushi Guardian de la Galaxie Sushi Ça a commencé par Inception Quoi ? A la base c'était Inception Ah bon ? Non Inception c'est pas le premier film qu'on a regardé à deux Ah ! Mais n'importe quoi ? Ah bon ? On a regardé Inception et après Inception Guardian de la Galaxie Ah Oui 1000 balles Je me rappelle pas 1000 balles Ok d'accord Oui c'est des dates voilà c'est un date Mais moi en fait moi dans ma tête quand on dit c'est pas un Genre à partir du moment où on dit pas Viens on fait un date c'est pas forcément un date Oui j'avoue Après j'avoue on a déjà fait des restos ensemble et tout Donc c'est des dates Oui Bah oui Oui on a déjà fait des dates Simon merci pour tes 70 dollars canadiens Merci infiniment frérot Non Je te jure Tu jures T'as juré sur les couteaux mon frère Mais je te jure quoi T'as jamais eu un date ? Jamais eu un rendez-vous Moi je t'imaginais trop l'entrain de pêcher de la Galaxie Tout le voyage au calme tu vois Ah ouais t'as plus des amis qui jouent au foot à tous les récré Ouais grave avec la balance Mais attends ma voix elle me perturbe T'as plus la même voix Ouais Là c'est pour la reconnaître Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? Le mot peloté Hein ? Non arrête T'avais déjà jamais embrassé personne Mais c'est si mignon T'avais pas d'amoureuse à la maternelle qui t'a fait un bisou ? Non C'est si mignon Non moi j'ai rien J'suis trop Mais attends mais Pendant ça c'était il y a deux ans Tain tu t'es déjà ronné hein ? Ça va ça va Avez-vous déjà eu des... bah non bah Déjà payé pendant du sexe ? Vous avez déjà été payé pendant du sexe ? Ouais parce qu'il te demande ça a déjà eu des rapports Tu dis non mais derrière parce que quand même la question est sûre que t'as déjà quand même payé pour avoir des rapports J'avoue ça casse Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était Yves drogué ? C'est Yves Ça c'est horrible Mais c'est pour ça que je te dis le test de fourté c'est horrible Non mais tu crois vraiment que je vais répondre à ça toi ? Mais non Mais j'en sais rien Il y a des questions peut-être qu'ils peuvent euh... Ou peut-être tu vas dire oui et les gens ils vont dire Ah je pensais pas ça d'Elsa Avez-vous déjà saoulé ou drogué ? Ah saoulé ? J'avoue J'avoue les questions elles sont glauquantes Ah non Et réussi Si t'as pas réussi ça compte pas Ah oui En vrai j'ai déjà essayé mais j'ai pas réussi M.S. Non mais c'est pas vrai J'ai pas gros La blague est horrible A tout moment tu peux lâcher un dos Avez-vous déjà été appliqué dans une fellation hein ? Je n'ai pas que ça Mais les questions c'était bien Et t'es impliqué Non mais c'est pour ça que je t'ai dit le test de fourté il faut pas que tu le fasses En vrai y'a moins que oui je suis là J'ai pas de joker J'ai pas de joker ? Mais gros t'avais un joker Comment ça ? Si 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 Attends tu demandes un joker pour cette question là ? Bah c'est bon Attends pourquoi je veux un joker ? Toi je veux savoir là Je le troll je le troll Alors donne nous la salle d'info croussillant de cette jeter J'y reprends ça c'est bon Tu dis juste oui ou non et t'es pas obligé de raconter C'est vrai ? C'est un joker t'es pas obligé de raconter Ok Juste on veut savoir c'est oui ou non tu vois Ouaiiii Qu'est-ce que c'est bien un joker ? C'était pour que tu fasses Ah on va avoir un dossier En fait non Je voulais juste te mettre un peu de savoir Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Il m'a quand même proposé d'aller danser le stand alors Mais en vrai en vrai mais aujourd'hui il est quasiment à tout le monde D'accord Bon Euh du coup les gars Attention C'est bon il est vide Il est vide Du coup les gars je pense qu'on en a vu assez Il y a des dossiers après ? Il y a un mec qui l'a dit Personne décidée énergie Il est sur le live mais décalé depuis Il a une heure de décalage Quasiment Vous êtes trop chiant Bon bah voilà J'ai raté un dos ou quoi ? Parce que tu veux pas aller jusqu'à la fin Non mais il y a pas de dos après D'accord Non mais c'est juste que T'as vu les questions elles sont farfelues Oui oui j'avoue elles sont farfelues Tu veux qu'il y a quoi comme dos ? Je sais quoi Je vais pas payer des dos Non je sais rien Non mais il y a aucun dos Sinon il l'aurait mis dans le titre Oui j'avoue c'est vrai Il y a un dossier il l'aurait mis dans le titre Non on a rien vu Si si vous en avez vu assez vous en avez vu assez Si il y en a un Il y en a un ? Non il y en a un Envoie Dolorès Envoie Dolorès il casse les couilles Tu es timide Ca me fume Bon Les frérots Il va déjà être 20h Donc moi je vous Attendez je vais aller voir Inox Comme ça à la limite Moi je coupe le live Pile quand Inox il commence son live Comme ça vous venez tous sur live d'Inox Donc je suis toute seule là Ouais Bon ça va Fais pas un jour que t'as pas la limite Bon ça va j'ai fait une fois Je vais manger une Magiane pour la pomme Dolorès Oulala T'as dit la soif mais vous êtes trop chiant T'es où ? Continue la vidéo mais tu veux que je fasse quoi ? Que je continue à regarder ? Que je continue à regarder ? Guide des secrets J'ai pas de secrets hein J'ai pas de secrets les gars Attendez mais je suis pas sur un bon écran là Comment je fais pour ? Ah faut que j'appuie là Oui Arrêtez de me dire au beau Timmy Vous vous rendez compte ? Ils m'abandonnent pour aller là Non mais non ils ont J'espère qu'ils vont réussir Bon bah c'est archi dur En vrai il est méga dur le jeu Par contre je m'attendais pas A ce que ce soit si dur que ça Parce que moi c'était que le tuto Le tuto c'était méga facile Il y avait personne qui voulait venir chez moi En même temps il m'a laissé jouer 20 minutes mais bon Euh continue Bah je continue Ouais mais c'est débrouillant Mais c'est beaucoup trop fort Il va me cramer mille fois Alors Les questions ça serait que oui maintenant Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Bon vous voulez me poser des vraies questions Ou vous voulez juste dire Envoie TED Faire un test de pureté Je vais pas faire des tests de pureté J'ai pas le temps Oh là là Attendez parce qu'on va refaire Et par contre je sais pas si la personne est sur le live Mais celui qui a fait un édit avec le nombre de fois où je dis Le tchat ça va trop vite où je dis oulalala ça va trop vite Il est hilarant Je sais pas qui a fait cette édite mais il est très drôle Alors Ça négocie à côté Joue à Fortnite j'ai pas le temps Ils vont faire Ah bah c'est bon ils vont finir Il revient Il revient Oui ça va et toi ? Tu te fais pas la gueule ? Moi je te fais pas la gueule hein Non mais il y a des gens ils avancent On embrouille et tout Ouais En gros on s'embrouille depuis une semaine avec elle Ouais c'est ça Après il y a une story où t'as dit je t'aime Et les gens ils ont pété un câble Quelle story où on dit je t'aime ? T'as tes lunettes et tu dis je t'aime Elsa Mets tes lunettes machin je sais pas quoi Et ça m'a fait trop rire Oh G Il a juste pavreux Non je t'aime bien Attends mais attends Non mais attends Non mais attends Attends mais là Ah je vais pousser Attends tout se passe sous mes yeux genre Non mais attendez mais les gars J'ai des trucs à régler là Ah le chat il a bugué Bah justement j'aimerais bien voir ce qu'ils en pensent le chat Parce que je crois que je suis fou Mais attends Sous mes yeux genre De toute façon les meufs c'est toutes les mêmes Oh elle a dit des dingueries Mais donc les gars je suis pas fou Mais déjà t'avais l'air trop enjoué Quand t'as dit Après il y a une story où t'as dit je t'aime Elsa T'étais trop enjoué Mais ça m'a fait trop rire parce que du coup je dis Mais non mais parce que je parlais de quoi ? Des gens qui ont fait des édits tu disais que Mais pourquoi elle essaie de Le pire c'est qu'elle me dit même pas Non mais c'est bon c'est une blague Mais c'est bon Elle est en train de se justifier Elle est en train de se justifier Mais non c'est une blague Oh la 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 cette drama queen Quitte la pour de bon Embrouille Embrouille Hop les extraits sur tiktok Bam Oui bah j'espère bien qu'il est en bout Solidarité féminine Mais à quel moment ? A quel moment ? Donc attendez Attendez Alors là Toutes les filles du chat Qui sont en mode girl power solidarité féminine Mais non mais J'ai une question Imaginez votre pote trompe son mec Vous allez être du coté de votre pote ? Bah après c'est votre pote Donc vous allez défendre plus votre pote Parce que c'est votre pote Mais imaginez Une meuf trompe son mec Vous allez pas être en mode Solidarité féminine Non Elle est d'accord Mais je te trompe pas Oui T'es quand même bien ravie qu'il te dise je t'aime Mais arrête T'es chiant Le nombre de fois où tu fais ça toi Attends moi je fais ça une fois Je me fais défoncer C'est trop bimille On en parlera putain On en parlera putain On en parlera putain On en parlera putain Non mais attends moi je fais les vannes et je le fais en goût Bon les gars on envoie Ted Ça va se régler en bonne veine Il casse les couilles lui Les gars on envoie Ted Putain La villa est sous tension La villa est sous tension carrément Solidarité féminine Mais un Solidarité féminine Non mais là Non mais alors là Alors là solidarité féminine Mais elles disent solidarité féminine Parce qu'elles savent bien que j'ai rien fait Il y en a plus qu'assez là De la solidarité féminine Mais c'est parce qu'elles savent que j'ai rien fait Finalement tu les aimes bien Madeleine Ouais j'avoue je suis pas mal Ils sont trop chiants Ça va s'expliquer Non mais non il y a une tenue Vous cassez les couilles Vous êtes trop chiants Envoie les gens en expédition Nast merci pour tes 2 euros Du coup tu vas faire quoi là tant que je live ? Bah je vais m'embêter Tu vas quoi ? Je vais m'embêter je vais live Je vais faire un contre live Si tu veux je laisse le live en cours Tu live de ton coté Tu veux qu'ils s'intéressent à quoi les gens ? Bah c'est vrai qu'avec toi pas grand chose On fait une bataille de live Eh j'ai une question je me demande un truc Si moi je live Et en même temps toi tu live Qui fait le plus de viewers ? Toi ! Je suis pas certain Mais un ! Je suis pas certain Anna merci pour tes 2 euros merci Sogoren Je vais faire quoi moi ? Jouer des jeux que je sais pas jouer ? Si je fais un live jeu d'horreur je t'explose Si je fais un live jeu d'horreur je l'explose Regarde tout le monde dit Elsa Tu vois ? Tout le monde va voir Elsa Tout le monde va te voir Berk en mars on t'est 2 euros Merci Duka Eh d'ailleurs les gars j'ai une requête à vous faire s'il vous plaît S'il vous plaît Elsa a fait enfin son premier tiktok Non ! Faites le percer les gars Faites le percer s'il vous plaît Allez sur tiktok vous mettez Elsa Moi je vais mieux What you gonna do si mes gars prennent tac Attends on entend tout Les gars allez sur tiktok Elsa boi Elsa boi sur tiktok Il y a un tiktok à 400 000 vues Vous le partagez en masse Tu as 400 000 vues ? Ouais Il y en a déjà assez C'est pas assez pour Elsa Ni allez pas Je vous assure ni allez pas Vous pouvez le partager Comment ça il y a que 423 partages ? Hop Comment on partage ? Je crois qu'il faut appuyer 3 fois dessus Appuyer 3 fois dessus qu'est ce que tu racontes ? Faut pas appuyer 3 fois sur partage pour partage Comment on partage ? Oh t'as mis tes photos Ah sinon je fais un duo dessus genre Ah bah tu vas la refaire déjà la danse hein Je vais faire un duo Tu vas la refaire Non mais je fais un duo au jeu je regarde Il va la refaire Non 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 tu vas la faire Il est trop chiant C'est bon je mets le tiktok Non mais fais le Fais le la danse Je viens de faire un duo Il est nul ton tiktok Je vais mettre boulot plus heures sup Il saoule Il saoule Il saoule Mais non mais fais la la danse T'as dit que tu la ferais en plus Il est trop bien mon tiktok Triplé de Benzema en ligue des champions Il saoule Il saoule C'est trop chiant Je peux mettre ça ou quoi ? Je dis rien c'est toi qui fais F Ok ça veut dire Ça veut dire que ça va Ça veut dire que je peux mettre Je peux mettre Bon ça va je te dis jamais des trucs moi Que quand t'es pas maquillé t'as le seum Que quand je suis pas maquillé Dio avec Elsa la plus belle Et je me plains de canard 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 Publié Let's go Ça va peut-être faire percer le tiktok Mais arrête de vouloir faire percer le tiktok Mais j'ai envie qu'il perce son tiktok J'ai le droit d'avoir envie qu'il perce Linox il a une enceinte dans ton studio ou ça se passe comment ? Je me demande Est-ce qu'il a lancé son live du coup ? Je pense pas MDR déjà 420 000 Non vous mentz C'est du mytho Oh ça a grave monté Les gars vous êtes des cracks Vous êtes des cracks ultimes Oui Ah il a lancé Inox Oh vas-y attends bah je vais danser avec lui Vas-y Les gars je rejoins Inox Tous sur live d'Inox Attends moi je vais couper des Je vais rejoindre Viens danser avec nous toi Viens danser avec nous Vas-y on va danser avec Inox Je vais pas danser Les gars go tous sur live d'Inox Les gars go tous sur live d'Inox Les gars